Présentation officielle des 18 finalistes des Champs-Nôtes-France, Seigneur, Vite, Homme, 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Un PSD pour le synthé-commentateur parce qu'il y a une faute apparemment. Il est où le PSD ? Ok, vas-y. C'est bon, il est sur une clé, t'inquiète GG. En fait, il est sur une clé, t'inquiète. Il est arrivé avec une clé, là. Ouais, ouais. Attends, je vais regarder. Merde. Ouais. Ok, super. En fait, vous avez mis le H, c'est une question de H. Le H, il est mis après le A alors qu'il est avant le A, en fait. Ok. On va modifier ça. Je suis désolé. Non, mais c'est important, attends. Ouais, j'ai trouvé 2-3 trucs. Attends, je vais te montrer. Après, je crois que c'est moins... Attaque, multichampion de punilésie. Dernier combat l'an dernier contre lui. Combat... Ah non, ouais, c'est à l'époque. Un perdu en demi. Bon, ça va presser son parcours. Deuxième participation, intégré l'INSEP l'an dernier. Belle marge de progression. Ouais, il a intégré l'INSEP apparemment l'année dernière. Bon, en fait, l'année dernière, apparemment, il a fait sa première participation au championnat de France. Et dans la foulée, en fait, il a intégré l'INSEP. Et apparemment, le truc qui est rigolo, c'est qu'il a coupé 2 ans, en fait. Il a arrêté la boxe pendant 2 ans. Parce que du genre, il a fait une mission religieuse, genre. Il s'est mis à l'écart, je crois, quand, dans un monastère ou un truc comme ça. Ah ouais ? Ah ouais, sérieux ? Je ne sais pas, parce qu'il a fait une interview où il explique qu'il est rentré à l'INSEP et tout, qu'il a le soutien et tout. Je ne sais pas, frère. Tu sais quoi, heureusement que tu me l'a dit. Moi, je vais le mettre souvent entre parenthèses. Il m'a dit l'Église. Ouais, tu ne l'as pas vu, lui. Est-ce que je ne veux pas que je change l'ordre ainsi ? Non, attendez, si il y aura. Parce que là, tu ne veux pas le même con, je ne veux pas attention. En plus, vu le bonhomme, à mon avis, tu l'aurais vu, je pense. Parce que là, tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Parce que là, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Madame Imponné, Evans, la Fédération Française de Boxe et le Levalois Sportiveau et la Ligue de Levalois sont heureux de vous accueillir afin de vous présenter ce soir les 101e finale de l'histoire de la boxe amateur, élite, seigneur, homme. Je vais inviter le président. Je vais inviter le président de la Fédération Française de Boxe qui nous ordonne de sa présence, qui est vêtue sa dernière année de sa deuxième mandature à la tête de la Fédération Française de Boxe, M. André Martin, à nous rejoindre sur l'origine. Je vais vous présenter le président de la Fédération Française de Boxe, M. André Martin, à nous rejoindre la Fédération Française de Boxe et le Levalois. au Circulinaire de Paris, la ville de Valois et le peuple d'espoir de Marseille Saint-Germain qui ont accueilli également cette compétition au mois de février 1997. On peut les applaudir, madame une bonne et chère d'entreprise qui a investi ses propres données personnelles pour renouer au Noblar son lustre d'enfant et André Martin à être dynamique et toujours performant, autogénère au service. À quelques mois des Jeux Olympiques d'été 2020 du côté de Tokyo, la mythique salle Marcel Serdran bien sûr de le Valois accueille les finales amateurs du championnat de France de boxe anglaise. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour une belle soirée consacrée au Noblar ce soir avec une curiosité toute particulière sur la relève tricolore. On va essayer de se projeter un petit peu plus vers les JO de Paris 2024 avec nous ce soir. Elias Friat, bonsoir Elias, merci beaucoup, c'est un honneur de vous avoir avec nous en tout cas. Je m'agime, merci de votre accueil en tout cas. Alors Elias, avant de parler du programme, on parlait un petit peu de cette relève 2024 bien sûr pour les JO parce que les internationaux sont en train de préparer le tournoi de qualification olympique en vue des JO de Tokyo. C'est donc la relève qu'on va voir ce soir. Exactement, ils ont l'occasion de faire leur preuve et d'essayer de gagner des pans pour pouvoir justement prétendre participer aux JO 2024 à Paris. Ça va être absolument extraordinaire, un retour dans le futur, on pourrait le dire ainsi en tout cas pour faire hommage à un très beau film. Je vous propose Elias qu'on jette un petit coup d'œil tout de suite sur le programme de cette grande soirée qui nous attend bien sûr sur la chaîne de la Fédération Française de Boxe. Ça va être extraordinaire, il y aura même un hommage bien sûr à Jean-Claude Boutier lors d'une autre acte, Jean-Claude Boutier qui nous a quittés cet été. Bien sûr, on reviendra sur la mémoire d'un immense boxeur, d'une immense voix aussi également de la boxe. Mais avant ça, on jette un coup d'œil à ce programme si vous le voulez bien, bien sûr. On va prendre de la hauteur un peu dans cette salle Marcel Cerdan ici à Levalois pour observer un petit peu tout ça. Et vous allez nous le dire aussi également, Elias, les programmes qui vont vous intéresser. Les voilà avec bien sûr le premier combat des 52 kilos, Théo Ticou qui sera opposé à Anthony Févra-Rollet. Mais les trois combats, vous me l'avez dit tout à l'heure en avant-propos, les trois combats qui vont vous intéresser particulièrement, c'est à 18h52 avec cette opposition entre Jordan Rodriguez et Riyad Labidi. Il y aura aussi également à 19h13 l'opposition entre Enzo Gros et Ishaq Benchakal. Et puis vous en avez sélectionné un troisième très important à 19h34 avec le frère d'Enzo Gros, Hugo Gros, qui affrontera Lounès Amraoui. Pourquoi ces trois combats pour vous retiennent particulièrement votre attention ? Alors on va commencer par le premier concernant Jordan Rodriguez et Riyad Labidi. Déjà je les connais très bien et puis ils ont été en équipe de France. Ils sont en équipe de France encore. Donc je pense que ça va faire une très belle opposition avec un grand niveau en tout cas. Concernant le deuxième combat, Enzo Gros, qui a été champion du monde militaire il n'y a pas très longtemps, qui est en équipe de France et qui rêve de participer aux Jeux Olympiques et pourquoi pas en 2024 à Paris. Et enfin le dernier combat, Lounès Amraoui contre Hugo Gros. Lounès aussi en équipe de France et qui pourrait peut-être prétendre aux Jeux Olympiques 2020 ou 2024. Et Hugo Gros, comme vous l'avez dit, le frère d'Enzo qui vient d'arriver à l'INSEP et qui arrive en équipe de France et qui a un espoir pour le futur. Alors ça c'est le programme bien sûr sur la première partie de la soirée qui nous attend. Il y aura une petite entracte ensuite, juste après, aux alentours bien sûr de 20h, 20h10. Et puis on aura la suite de ce programme, vous le voyez aussi également, avec là pour le coup on va dire un combat que tout le monde attend entre Soeb Bouafia et Kevin Kouadjovi. Là ça va être un des sommets de cette soirée Elias aussi. Oui ça va être un très gros combat, il y aura des aides de revanche pour Soeb qui a perdu contre Kevin Kouadjovi déjà. Donc il va vraiment vouloir prendre sa revanche. Kevin qui est un gros puncher, donc ça risque de faire des étincelles ce soir. Eh bien écoutez la promesse elle est belle ici à Marcel Servan qui est en train, de manière tout à fait logique bien sûr et petit à petit de se remplir. On attend énormément de monde ici à Levallois, on vous l'a dit aussi également, il y aura un bel hommage à Jean-Claude Boutier un petit peu plus tard dans cette soirée. La ville de Levallois voulait s'engager, la fédération française de boxe aussi également souhaitait rendre cet hommage. Et puis on en touchera aussi également un mot sur le promoteur de cette soirée, Malamine Connet qui s'est associé bien sûr à tout ceci. L'occasion pour nous déjà de rentrer dans le vif du sujet avec le premier combat qui nous attend, la première catégorie bien sûr avec les poids mouches, les moins de 52 kilos et l'entrée de Théo Ticou bien sûr du Montauban boxe anglaise. Juste vous le voyez là sur ce plan large Théo Ticou qui va pénétrer sur cette salle. Il a remporté sa demi-finale avec Brio du côté de Istres en battant bien sûr Boukédime en demi-2-1. Champion d'Occitanie au mois de 2 décembre dernier, considéré comme le numéro 2 de sa catégorie derrière Raqib Mohamed l'an dernier. Garde finaliste des championnats de France Amateurs en 2018 battu, on s'en rappelle, par Selim Bouaïta. Et puis il a fait partie de l'équipe de France Olympique qui a affronté Cuba l'an dernier en tournoi pré-olympique. Cette saison, on se souvient qu'il a pris KO notamment par le biélorusse Aliaksandre Boutrim. Voilà en tout cas pour le premier combattant Théo Ticou. On va d'ailleurs aller vous mettre le face-à-face pour avoir un petit peu plus d'informations sur ces deux garçons. En face de lui, Anthony Fevra-Rollet bien sûr du ring athlétique Lonce-le-Saulnier, qualifié en finale des France après 7 ans d'absence loin des rings. Il s'est imposé au point face à Younes Siamari bien sûr de Nevers. Il a fait compter son adversaire au troisième round après un crochet au foie. Il est professeur de lettres à Strasbourg, Anthony Fevra-Rollet. Son trio de coach sera composé bien sûr de Serge Portel, Francisco Vasquez et Arnaud Romand. Arnaud Romand qui le présente d'ailleurs comme un énorme besogneux. La seule solution pour réaliser cet incroyable comeback qui va nous offrir bien sûr ce soir Anthony Fevra-Rollet. L'ambiance qui est en train de monter bien évidemment d'un cran alors que nous sommes en train de présenter aussi également et bien cette équipe de France de boxe. Sans l'attention montée. Exactement, on le voit sur les visages que vous entreapercevez bien sûr ici sur cet écran que l'attention est en train de monter d'un cran. Je le disais tout, les finalistes bien sûr des championnats de France sont présents sur cette très très belle image. Il y a une ambiance qui commence elle aussi à monter d'un cran. Il y a déjà des jeux de regard, il y a ça entre chacun des belligérants qui vont s'affronter tout à l'heure. Est-ce que c'est un moment où on fait un petit peu d'intox aussi ? C'est surtout du bluff, il y a peut-être un petit peu d'intimidation derrière tout ça mais c'est un petit peu de bluff, il faut l'avouer. Et vous allez se saluer bien sûr un par un. On a commencé, vous l'avez vu avec cette catégorie des mouches, les 52 kilos. On va passer bien sûr à la présentation des deux boxeurs concernant les 56 kilos. Jordan Rodriguez du ring berjalien contre Riyad Labidi. Pugilistre, Boxing Club. Ça, ça sera pour la catégorie coque. Pour la catégorie poids léger, moins de 60 kilos, on trouvera Enzo Gros, pensionnaire de l'INSEP et de la boxe 85 qui sera opposé à Ishak Benchakal du BAM L'Héritage bien sûr. Pour les 64 kilos, les super légers, Lounès Amraoui du Noblard de Rouen sera opposé à Hugo Gros du boxe 85. Et puis dans la catégorie des welter, 69 kilos, Victoriano Traoré du stade 3 et 1 sera opposé à Macan Traoré du Royan Océan Club Boxe. Pensionnaire de l'INSEP victorien aussi. Exactement, pensionnaire de l'INSEP aussi. Merci pour cette précision. Le sixième combat opposera bien sûr dans la catégorie des moyens 75 kilos. Tirien Gouda du boxing d'HR dans les Yvelines à Adagio McDonald du Lille Ring United. La catégorie des milours, 81 kilos avec Alexandre Titov de l'ABC Roubaisien. Serra opposé à Omar Zouaïr de l'AS Mulhouse Boxe. Et puis dans la catégorie 91, vous les voyez, Swap Boafia de l'ABC Roubaisien contre Kevin Kua Jovi de l'USAP Boxe de Perpignan. Enfin, le dernier combat de cette soirée diffusé en tout cas dans ces championnats de France amateurs. La catégorie des super lourds, les 91 kilos avec Matar Garcia de l'Omnisport Montpellier-Figroles. Et opposé, eh bien, un Tahitien dont on a beaucoup parlé en avant-propos bien sûr, c'est Arité Aputoa de Maina Boxe Club, Boxing Club. Ça va être l'une des curiosités de cette soirée, Arité Aputoa. Les remerciements bien sûr à Malmin Conné, excusez-moi, l'un des promoteurs de cette soirée. avec la Fédération Française de Boxe qui vous permet, grâce au soutien de la ville de Levallois, la ville sportive de Levallois, eh bien, d'organiser cette très 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 belle soirée de boxe en direct bien évidemment sur les chaînes de la Fédération Française de Boxe. La Marseillaise pour lancer cette soirée. La Marseillaise pour lancer cette soirée. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage FR ? Elle est belle cette Marseillaise ici bien sûr au Palais Marcel Servant. Une petite question Elias pour vous. Vous avez connu une finale senior en 2013, vous avez été champion de France Junior en 2012. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un boxeur à ce moment-là. C'est assez particulier parce qu'en senior c'est assez différent, ça prend une autre dimension et on veut vraiment prouver à tout le monde qu'on est le meilleur. Et c'est justement à ce moment-là qu'il faut rester bien focalisé sur son objectif de gagner, ne pas perdre ses moyens et penser à autre chose. Donc il faut vraiment être focalisé. Focalisé, concentré déjà sur son combat. C'était quoi vos petits rituels avant de rentrer sur le ring ? Est-ce que vous avez des petits rituels comme ça ? On a chacun sa petite routine d'échauffement et son petit rituel, mais moi pas particulièrement. En vrai, juste de l'échauffement, mais un ordre très précis et qui me permet de me sentir bien dans ma tête. Des petites superstitions aussi dans ce genre de cas ? Pas pour moi en tout cas, mais il y en a oui. On aura l'occasion, ma soeur, de vous détailler tout ceci tout au long de cette soirée. Vous le voyez, les choses sont en train de se mettre en place ici à Levallois pour les finales du championnat de France amateur. Et toutes mes excuses, on vous a envoyé le carton de la première catégorie, la catégorie des mouches. On vous le remettra tout à l'heure. Petit souci de timing, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet. Avec cette première finale dont on va reparler, si vous le voulez bien. On va vous remettre ce petit carton avec la première finale entre Théotico et Anthony Févra-Rollet. Et c'est parti pour la première partie de soirée, justement, comme on vous l'expliquait. Les finales, on va s'intéresser à la première catégorie, s'il vous plaît. La catégorie des poids mouches avec l'entrée en liste, peut-être. On l'attend au bout de ce couloir de Théotico qui sera au coin rouge ce soir. Il est bien rempli, il est bien rempli ce palais Omnisport, bien sûr, de Marcel Serlan, où évolue habituellement l'équipe de basket des Metropolitans de Levallois. Et je vous propose qu'on refasse un petit point sur cet habillage, sur ce face-à-face pour cette première finale, si on nous entend en régie. Et on y va avec, je vous le disais, Théotico. On va recommencer, qui a remporté sa demi-finale avec Brio du côté d'Istre. Lui, le champion d'Occitanie au mois de décembre dernier, considéré comme le numéro 2 de sa catégorie derrière Aki Mohamed l'an dernier. Quart de finaliste des championnats de France amateurs en 2018. Il avait été, à l'époque, battu par Selim Bouhaïda. Il a fait partie de l'équipe de France olympique qui a affronté Cuba aussi l'an dernier en tournoi pré-olympique. Et puis cette saison, on se souvient de ce chaos qui lui avait été infligé par le Biélorusse Butrim. On se rappellera qu'en demi-finale, il a battu Boukédime par 2-1. Anthony Févra-Rollet, bien sûr, du ring. Athletic lance le solnier, qualifié en finale des France. Après, c'est en absence, c'est une belle histoire. Anthony Févra-Rollet, c'est en absence, loin des rings. C'est imposé au point face à Younes Siamari de Nevers. Il a fait compter son adversaire d'ailleurs au troisième round après un crochet au foie. Anthony Févra-Rollet qui est professeur de lettres à Strasbourg. Le premier boxeur d'ailleurs l'édonien, qualifié pour une finale de championnat de France. Il était parti à Cuba au mois d'août dernier pour préparer son retour. Il avait eu cette phrase absolument magnifique. Là-bas, ce sport n'est pas un business, mais une véritable passion, un véritable art. On imagine que vous avez eu sans doute l'occasion, bien sûr, vous-même d'aller à Cuba pour vous entraîner. Malheureusement, non, je n'ai pas eu cette occasion-là, cette chance-là. Mais pour les connaître un petit peu, on sait que là-bas, c'est des conditions très difficiles. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais on voit bien qu'avec peu de moyens, on peut quand même y arriver. La preuve, ça reste quand même les meilleurs mondiaux actuellement. On a parlé d'Anthony Févra-Rollet avec cette double fonction. Il est boxeur amateur bien évidemment et à côté, il a ce métier de professeur de lettres à Strasbourg. Pour tous ceux qui découvriraient la boxe aujourd'hui, ça montre bien qu'il faut un corps bien fait dans une tête bien faite. Bien sûr, c'est très important de ne pas être focalisé que sur la boxe. Parce qu'on sait très bien que d'un jour au l'autre, comme dans tous les sports, une blessure peut arriver ou n'importe quoi. Et au final, tout s'arrête. Et si on n'a rien derrière, on est perdu. Donc il faut vraiment avoir un double projet, avoir un triple projet. C'est très important, comme font les jeunes à l'INSEP. On va s'entraîner tous les jours, mais à côté, on est tous les jours à l'école aussi. On est obligé d'aller à l'école, de suivre une formation pour pouvoir sortir et terminer notre carrière avec un diplôme et pouvoir enchaîner sur une vraie vie professionnelle. On parlait tout à l'heure de votre rythme, notamment lorsque vous étiez à l'INSEP. C'était entraînement bi-quotidien avec du travail athlétique le matin et parfois l'après-midi du spécifique boxe. Et il y a les cours qui viennent s'entrecaler dans tout ça. Ça fait des journées absolument énormes. C'est assez important. Ça fait des journées chargées. On commence le matin avec deux heures de cours, puis deux heures d'entraînement. Une petite pause le midi et on renchaîne sur deux heures de cours et encore deux heures d'entraînement. On finit en général vers 19h30 et après on a toutes les études et les soins médicaux sur la balnéo, les kinés, les médecins. Ça fait des journées à rallonge, ça c'est sûr. On imagine qu'il faut être fort mentalement. On imagine qu'il faut avoir un supplément d'âme pour pouvoir passer toutes ces étapes et pouvoir s'infliger ce travail à cette intensité-là. C'est très compliqué, mais on est tous motivés. On sait pourquoi on fait ça. On veut y arriver et on se donne les moyens. Il n'y a pas le choix. Il faut travailler. Il n'y a que le travail qui paye, donc il faut bosser. Exactement. Travailler la besogne, le labeur, bien sûr, également. C'est ce que nous disait, bien sûr, Arnaud Romand, l'un des coachs d'Anthony Févra-Rollet, qui parlait de ce comeback incroyable. Sept ans d'absence pour Anthony Févra-Rollet et qui disait, mais quelque part avec Anthony Févra-Rollet, c'est tellement un besogneux qu'il n'y a que lui, entre guillemets, pour le faire. Imaginez, il y a sept ans, sept ans loin des rings. Il faut trouver la ressource pour repartir au travail, retrouver aussi l'entraînement. C'est très difficile. Je ne connais pas ses situations personnelles, mais il y a certainement sa famille qui a joué, son entourage. Et c'est vrai qu'il doit être très déterminé. Et pour revenir à ce niveau-là, pour terminer quand même finaliste des championnats de France, c'est remarquable. Il faut le saluer. C'est remarquable, tout à fait. On va le suivre. Ce sera lors du premier combat, bien sûr, dans la catégorie mouche, qui va nous attendre tout à l'heure. Vous le voyez derrière nous, c'est en train, petit à petit, de se remplir. On va passer une très, très belle soirée. Ce que je vous propose, c'est de vous donner le petit hashtag, bien sûr, avec France CFA. Ça se passe sur Twitter. On aura l'occasion, avec Elias, bien sûr, de lire tous vos messages. N'hésitez pas à nous poser aussi également vos questions, à réagir sur l'ensemble des combats. Et puis, on ira chercher votre expertise, mon cher Elias, pour essayer de répondre comme ça à tous nos intervenants. Vous le savez, ça se vit, bien sûr, en toute interactivité. C'est l'occasion de partager cette passion pour la boxe aujourd'hui et de vibrer, bien sûr, pour cette grosse soirée Noblar qui nous attend ici à Levallois. Les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. On devrait assister au lancement du premier combat et à l'entrée des deux premiers combattants d'ici quelques instants. Il semblerait qu'on ait pris pour le moment deux minutes de retard sur le programme qui était établi. On a vu des belles personnalités dans cette salle. Vous en voyez là actuellement, bien sûr, aussi, et également à l'étrant. Je crois qu'il y a Maillard-Montchipour qu'on a pu croiser tout à l'heure, bien évidemment. Vous êtes aussi, Elias, engagé au sein de la Fédération Française de Boxe. Désormais, quelle est votre mission, notamment ? Je suis conseiller technique national au sein de la Fédération Française de Boxe. J'ai passé un diplôme d'État, un concours que j'ai obtenu. Et du coup, maintenant, je travaille pour la Fédération Française. Je suis placé au sein de la Fédération Française de Boxe. Et je gère, entre autres, la région des Pays de la Loire avec Marine Nicodet qui est la présidente. Et à côté de ça, j'ai aussi des missions nationales avec Anthony Brett qui est responsable du collectif féminin jeune. Donc j'interviens de temps en temps sur les tournois, les regroupements nationaux. On vient d'interapercevoir Dominique Nato qui sera présent, bien sûr, tout à l'heure pour cet immense hommage à Jean-Claude Boutier. Ce sera un des sommets, bien sûr, de cette soirée. Vous l'avez vu, des personnalités. Le président aussi, également, de la Fédération Française de Boxe que vous avez aussi, également, entreaperçu. On n'est pas là pour faire du jeu politique, mais on l'a lu, on l'a entendu ces derniers jours. Il y a des candidatures à la présidence et d'anciens champions et championnes qui pourraient se lancer à la présidence de la Fédération Française de Boxe. On verra. Ce sera commenté, bien sûr, par les spécialistes et les experts de la politique au niveau fédéral dans les semaines et, bien sûr, dans les jours à venir. C'est le mythique, on le disait, cette salle Marcel Servant, parce qu'elle a ce nom, mais parce qu'il s'en est passé aussi des choses dans cette très, très belle entre. C'est la première fois que vous y venez, notamment, Elias, ici à Levallois ? Moi, c'est la deuxième fois. J'étais déjà venu pour un gala, il y a un petit moment déjà. Mais là, vu d'en haut et vu d'en bas, c'est totalement différent et c'est magnifique. On va être au plus près, bien sûr, du spectacle pour suivre, bien évidemment, tout ça. Je vois que les juges arbitres sont en train de se mettre en place un petit peu tout autour de nous. Vous avez aussi aperçu les différents trophées qui vont venir récompenser les champions de France amateurs sur les neuf combats qu'on aura à vivre, nous, en live. On vous rappelle aussi, si jamais vous êtes chez vous et que vous ne savez pas quoi faire ce soir, je ne sais pas s'il reste des places, mais il y aura aussi également trois combats professionnels qui ne seront pas diffusés, alors c'est l'occasion. Venez nous rejoindre ici à Marcel Servan pour assister à tout ceci. Les juges arbitres autour de nous sont en train de se mettre en place, je vous le disais. Petit à petit, ils arrivent à leur chaise. Ça ne devrait pas tarder. On devrait peut-être assister à l'entrée des boxeurs tout à l'heure dans notre dos. Juste petite question qui m'intéresse, Elias, parce que c'est toujours un moment intéressant. C'est quoi votre musique d'entrée à vous ? Ma musique d'entrée ? En réalité, moi, j'ai beaucoup boxé à l'étranger. Ce qui veut dire qu'on ne choisit pas forcément sa musique d'entrée. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est rap français ou rap américain, donc j'aurais penché sur ça. D'accord, super. Vous voulez pas un petit artiste à nous teaser, à nous dire ? Un petit artiste là, tout de suite ? Oui. Un igno ? Oui, bon choix, bon choix. On est pas mal, ça envoie bien. Bon, très très lourd en tout cas. Merci pour cette précision. Là, on est bien sûr avec une boxeuse qui a combattu tout à l'heure pour le combat professionnel, bien sûr, d'inauguration de cette soirée. C'est elle qui a remporté ce premier combat inaugural dans cette soirée ici dans les Hauts-de-Seine. Et elle se prête au jeu, bien sûr, avec les supportrices qui sont venues, bien sûr, la soutenir. Se prête au jeu des photos. Et on est en train de célébrer comme il se doit et bien cette victoire en professionnel, c'était bien sûr, et bien juste avant que l'on prenne l'antenne il y a quelques instants. 18h40 ici à Levallois. Toujours un petit peu dans cette attente et bien du début du premier combat, du début de cette première catégorie qui va nous intéresser dans quelques instants. J'en profite parce qu'on a parlé de Long-Le Saunier dans le cas d'Anthony Févra-Rollet. Sachez que le 28 février prochain, vous avez un gala de boxe qui vous attend à Long-Le Saunier. Ça sera dès 19h30 et ça se tiendra bien sûr au GES du Solvant. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à aller remplir ce GES du Solvant pour un gala de boxe sans nul pareil. Donc je vous le rappelle, le 28 février, dès 19h30, les passionnés du Noblard sont attendus bien sûr au GES du Solvant pour essayer de profiter et de vibrer à cette grande, grande, grande soirée de boxe qui vous attendra. On est un peu dans l'expectative pour ne rien vous cacher parce que pour le moment, on est dans une situation d'attente avec Elias. On attend les combats avec impatience. Ah oui, là, on a envie limite d'en découdre Elias de monter sur ce ring pour voir un petit peu ce... Et on va avoir des informations. Ne vous inquiétez pas d'ici quelques temps pour vous dire ce qui va se passer. N'oubliez pas le hashtag France CFA. France CFA. Bien sûr, dans quelques instants... On va voir détailler aussi également le parcours des deux boxeurs qui vont nous intéresser tout de suite. Théo Ticou entrait bien sûr au stade des quarts de finale dans cette compétition qui était opposée à Djamaï. Et puis ensuite, Ticou a passé les quarts de finale et a rencontré Bukedim en demi. Bukedim qui est un boxeur de l'équipe de France aussi qui était au Crêpes de Nancy enfin qui est au Crêpes de Nancy au Pôle France jeune. Même s'il n'est pas senior, il est resté là-bas. Et c'est un jeune potentiel aussi et un futur potentiel pour les années à venir en tout cas. C'est une très belle victoire qu'il a eue. Et donc une victoire, on l'imagine, de référence pour Thicou face à Bukedim. Et ça y est, ça commence à s'activer. Jean-Pierre, notre speaker ce soir ici à Levallois qui est en train de présenter la première finale justement des poids mouches des moins de 52 kilos. Et on devrait assister à l'entrée de Théo Ticou dans quelques instants. Regardez, ça se passe juste derrière sur la rampe, juste derrière le ring. On vous rappelle bien sûr le format, trois reprises de trois minutes pour l'ensemble de ces finales bien sûr des championnats de France amateurs 2020. Et on va tout de suite accueillir Théo Ticou du Montomban boxe anglaise. Il opérera du côté du coin rouge et il va sortir pour apparaître dans ce couloir qui va le mener vers le ring juste derrière nous. On vous laisse vivre ça. L'entrée de Théo Ticou vous venez de la voir le boxeur du Montomban boxe anglaise qui est rentré sur un X-Fuego Room The In Highest bien sûr pour la musique d'entrée de Théo Ticou on vous l'a dit le champion d'Occitanie au mois de décembre dernier quart de finaliste des championnats de France amateurs en 2018 battu par Célimbo Haïtia qui a sorti Bukedim en demi-finale et là désormais l'homme qui fait son retour sur les rings après 7 ans d'absence Anthony Févra-Rollet du ring athlétique l'ont le saugnier. nos stylistes bien sûr pour la musique d'entrée d'Anthony Févra-Rollet qui occupera le coin bleu le célèbre son le French Montana et Drake bien sûr et il va aller saluer chacun des juges arbitres avant d'aller se placer dans son coin signe que ce combat ne va pas tarder à commencer 5 juges 5 juges bien sûr autour du ring pour compter les points et désigner un vainqueur au bout des 3 reprises de 3 minutes Théotico coin rouge Anthony Févra-Rollet coin bleu et on va pouvoir partir les dernières consignes bien sûr de l'arbitre on a tapé dans les gants on n'est plus qu'à quelques secondes de cette première finale du championnat de France Amateur catégorie poids mouche catégorie moins de 52 kg et c'est parti pour cette première reprise avec cette belle esquive on l'a vu de Théotico Théotico qui essaye de garder vraiment à distance Anthony Anthony qui lui a plutôt misé sur la marche avant pour l'instant a essayé de mettre la pression on voit une boxe très 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 énergique de la part de Théotico très explosive on s'allait vraiment sur le coup d'œil et ça touche et Anthony Févra-Rollet qui a posé un genou au sol au bout de 30 secondes de combat dans cette première reprise on va travailler avec le jab là il bouge bien il bouge bien Théotico c'est de repousser son adversaire avec le jab et Févra-Rollet essaie de l'emmener un petit peu dans les cordes Anthony n'a pas le choix que d'avancer sur lui car il a une petite allonge le problème c'est qu'il avance vraiment tout droit sans désaxer donc il reste en face et il devient une cible facile avec ce direct là qui touche il est très mobile Théotico deuxième genou au sol pour Anthony Févra-Rollet il ne faut pas qu'il coure dans ce jeu de bagarre se laisser coller justement il faut qu'il continue à garder la distance comme il le fait si bien tout en gardant les mains en haut ce sera mieux et ça touche encore là sur ce coup Théotico le direct d'Anthony Févra-Rollet ils se rendent coup pour coup ces deux adversaires beaucoup d'intensité dans cette première reprise ça touche encore là Théotico et fin justement de cette première reprise avec forcément votre avis sur cette première reprise on aurait tendance à penser que Théotico a peut-être pris davantage sur ce premier round moi je donne cette première reprise à Théotico c'est sûr avec ce joli coup d'œil maintenant il faut voir s'il est capable de tenir ce rythme là pendant trois rounds c'est très difficile d'être mobile sur les jambes comme ça et d'être très lucide pour pouvoir toucher au bon moment sachant qu'Anthony en face est très dangereux puisqu'il est assez puissant il est bien sur ses appuis donc il faut faire attention il faut rester très vigilant pour la suite on a vu Anthony Févra-Rollet mettre par deux fois aussi également le genou au sol attention peut-être à se protéger et ne pas trop subir bien sûr dans cette seconde reprise qui va nous attendre dans quelques instants les consignes ce serait quoi vos consignes pour Anthony Févra-Rollet avant d'aborder ce deuxième round d'Elias pour moi je pense qu'il utilise la bonne solution c'est-à-dire la bonne stratégie d'avancer sur lui maintenant comme je vous ai dit il faudrait qu'il prépare bien son attaque déjà en donnant des bras avant comme le fait très bien Théotico et ensuite en ne restant pas dans l'axe donc en désaxant vraiment parce que là il reste en face il est immobile il reste très très facile à toucher du coup il est toujours très offensif Anthony Févra-Rollet petit arrêt de l'arbitre qui donne ses consignes et qui va demander à Anthony Févra-Rollet de se mettre à distance et c'est reparti on a relancé le chronomètre 2 minutes 30 encore dans cette deuxième reprise il va falloir essayer de faire des différences pour Anthony Févra-Rollet on l'a dit dominé enfin c'est une impression bien évidemment ce sera au juge arbitre de donner leur sentence à l'issue de ce combat encore une belle esquive de Théotico percute crochet on est là pour revenir c'est bien il reste dans l'axe il reste dans l'axe Anthony Févra-Rollet par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure Elias exactement il essaie vraiment de désaxer comme là il le fait avec des petites esquives c'est bien le fait de bouger on devient une cible beaucoup plus difficile à atteindre en effet Théotico très mobile en tout cas sur ce ring on sait que la question qu'on se posait tout à l'heure c'est est-ce qu'il pourra tenir à ce niveau d'intensité tout au long des 3 rounds de 3 minutes on voit que déjà il y a beaucoup plus d'échanges par rapport au premier round parce que Théotico reste plus sur place sûrement avec la fatigue qui commence à arriver là vous voyez il n'est pas vraiment bien sur ses appuis il est un peu sur les talons et voilà ça accroche derrière pour gagner un peu de temps évidemment ça a permis à Anthony Févra-Rollet de rentrer quelques points encore une belle esquive de Théotico même si là derrière on peut crocher côté Anthony Févra-Rollet et ça touche encore ce crochet du gauche et le direct qui fait mal là par Anthony Févra-Rollet on a l'impression que la fin de cette reprise pourrait faire du bien à Théotico qui semble un peu dans le rouge je ne sais pas si visuellement c'est la même impression que vous partagez Elias oui on le voit il commence à fatiguer il a vraiment beaucoup s'accrocher il y a des déchets qui commencent à arriver c'est à dire les coups sont moins bien donnés moins bien sur les appuis même s'il continue à toucher mais sans les enchaînements c'est moins clair qu'au premier round en tout cas il est bien revenu dans le combat Anthony Févra-Rollet fin de cette deuxième reprise avec vous l'avez dit vous l'avez donné un petit peu cette tendance à un combat un petit peu plus accroché un Théotico un petit peu plus on va dire en termes de cardio peut-être dans le rouge qui temporisait un petit peu plus c'est toujours Anthony Févra-Rollet très agressif on le voit en tout cas sur les ralentis de cette deuxième reprise c'est un petit peu plus partagé sur ce deuxième round on le voit bien il est vraiment bien très efficace en tout cas Anthony Févra-Rollet quand il touche heureusement que Théotico a un bon coup d'oeil et est capable d'esquiver ses coups quand même mais on va voir dans la troisième reprise il faut qu'il reste lucide pour pouvoir gagner ce combat et remporter la totalité des reprises et bien on va voir ça va être la reprise peut-être décisive en tout cas quelle stratégie adopter pour Théotico et Anthony Févra-Rollet est-ce qu'on pourrait assister à une boxe un peu plus défensive de la part de Théotico sur cette troisième reprise c'est possible ils peuvent très bien lui demander de rester un peu plus sur place et justement de le faire reculer mais je pense que Théotico va faire ce qu'il sait faire le mieux c'est-à-dire bouger et essayer de le mettre dans le vent écoutez on a eu une première réponse en tout cas sur ce premier échange entre les deux garçons ils sont décidés de tout donner de donner tout le carburant qui reste en tout cas dans cette dernière reprise pour ce premier titre celui des moins de 52 kilos dans la catégorie mouche ça touche encore là pour Anthony Févra-Rollet on va voir beaucoup plus de coups dans le vide qui s'exprime par la fatigue par le manque de lucidité et bizarrement une sensation c'est qu'Anthony Févra-Rollet est un petit peu plus mobile on a l'impression que la physionomie s'est inversée Théotico un peu plus il a envie de prouver montrer que c'est lui le patron sur le ring il a de la chance qu'Anthony manque un petit peu de précision parce qu'il est très puissant il m'a fait mentir justement avec ce beau crochet c'est la malédiction du commentateur exactement mais dans l'ensemble du combat c'est vrai qu'il y a beaucoup de coups qui ont été donnés dans le vide c'est dommage c'est d'efficacité si on vous entend Elias bien sûr allez on est à la à la mi-temps de cette troisième reprise si vous me permettez une expression un peu empruntée au football avec une minute encore à vivre une minute dix très précisément dans cette troisième reprise et là on sent il y a moins de lucidité forcément qu'en début de combat mais on est sur deux garçons très généreux qui vont revenir au coin et avertissement avertissement pour Teotihu et rentrer dans cette dernière minute avertissement qui pourra avoir une incidence à une minute de la fin Elias oui parce que le point sera retiré sur le nombre de points total en fait donc c'est pas forcément sur cette reprise là on fait le total des points donc chaque round donc le vainqueur gagne dix points le perdant prend neuf points voire huit s'il est vraiment dominé et à la fin du round on déduit donc le point par exemple de pénalité qu'il vient d'avoir là donc ça peut avoir une incidence il va essayer sans doute de tout donner alors Teotihu dans cette fin de troisième reprise même si là ça touche pour Anthony Febran-Rollet fin de cette troisième reprise fin de cette première finale dans cette soirée bien sûr avec une question en suspens désormais qui pourra emporter ce premier titre on va déjà revenir sur cette troisième reprise alors qu'on voit les meilleurs moments est-ce que vous donneriez un avantage entre ces deux boxeurs Elias pour la troisième reprise j'aurais tendance à donner peut-être un peu plus pour Anthony après sur l'ensemble du combat je vois plus Teotihu gagner maintenant il faut voir avec la pénalité qu'il a pris l'avertissement qu'est-ce que ça peut donner sur le résultat final est-ce que ça peut le pénaliser regardez Teotihu en train de discuter bien sûr avec tout son entourage je ne sais pas ce qu'on peut lire sur les différents faciès le combat a été très 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 intense sur ces trois reprises il y a sans doute également un petit peu de énormément de fatigue là on est désormais avec Anthony Febran-Rollet dans l'attente de cette décision les petits papiers des juges arbitres qui sont en train d'être récoltés et on devrait avoir dans peu de temps et bien une décision et on va appeler regardez Anthony Febran-Rollet et c'est Alain Pelé le représentant de la direction technique nationale qui va remettre et bien ce premier titre soit Anthony Febran-Rollet dans cette catégorie moins de 52 soit Teotihu vous avez eu l'avis bien sûr de notre expert Elias Fria on va voir l'avis définitif des juges arbitres Teotihu à gauche Anthony Febran-Rollet à droite décision partagée déjà première information et bien ce sera Anthony Febran-Rollet en effet qui va être champion de France peut-être que la pénalité en effet Elias comme vous le disiez tout à l'heure et bien réussit un silence sur l'issue de ce combat je pense très certainement puisque pour moi il remporte la 3ème reprise puis le point de pénalité il lui permet de repasser devant tout simplement donc voilà c'est dommage pour Teotihu qui avait bien commencé ce combat mais comme on l'avait dit on avait peur qu'il tienne pas la route sur les 3 rounds parce que c'était un vrai rythme un très gros rythme malheureusement ça a été le cas le voilà le nouveau champion de France catégorie mouche catégorie moins de 52 kg bien sûr Anthony Febran-Rollet qui pose avec sa toute nouvelle ceinture quelle histoire quelle histoire celle d'Anthony Febran-Rollet on le rappelle bien sûr qui est resté 7 ans loin des rings et qui vient soulever son titre de champion de France aujourd'hui il va aller saluer bien sûr le coin composé des coachs de Teotihu avec beaucoup beaucoup de fair play c'est aussi ça l'esprit boxe l'esprit noblar et puis il va poser pour la photo on va essayer de le retrouver assez rapidement Anthony Febran-Rollet en interview en zone d'interview pour essayer de recueillir aussi également ses impressions sur ce combat un combat qui avait difficilement commencé avec un premier round pas forcément à son avantage et puis il a su retrouver de la mobilité sur ce ring il a su eh bien retrouver aussi peut-être un second souffle là au moment où Teotihu a un petit peu plus subi et on revoit les principaux coups là c'était sur la première reprise notamment où le reproche que vous auriez pu faire à Anthony Febran-Rollet Elias c'est que ça manquait un petit peu de mobilité de se désaxer surtout pour ne pas trop se mettre en danger par rapport à Teotihu c'est ça au niveau défensif et puis après au niveau de la précision il y a eu des coups qui étaient très précis très net mais dans l'ensemble c'était un peu compliqué à mon goût j'ai eu beaucoup de mal rentré dans le combat je pense que je me suis un peu refroidi à l'échauffement et Teo je tiens à le féliciter pour son combat avant tout parce que pour faire un combat il faut être deux et je suis allé son courage il est meilleur rentré dans le combat que moi après c'est à la deuxième reprise que je reprends mes marques donc voilà après ça va un petit peu mieux mais beaucoup de jours d'être travaillé je ne suis pas encore satisfait de moi de ce combat vous êtes champion de France ça fait 7 ans pendant 7 ans vous êtes resté aussi également éloigné du ring c'est fou votre histoire de motivation et là je reprends cette année avec un bon entourage c'est pour ça qu'avant tout je délicite à mon père et à ma grand-mère c'est la famille qui est derrière moi et à ceux qui me portent et à ma mère qui est décédée il y a quelques années donc ce titre c'est pour elle et pour ma famille et ceux qui me supportent donc un grand bisou et on espère venir plus fort l'année prochaine et bien il doit être fier de vous Anthony merci à vous félicitations en tout cas champion de France dans la catégorie des moins de 52 et on va nous vite rapidement enchaîner avec vous l'avez vu la catégorie des 56 kilos deuxième combat qui nous attend les coques et l'entrée de Jordan Rodriguez tout à l'heure du ring Berjalien qui va occuper le coin rouge lui qui a l'occasion de reprendre son titre des poids plumes ce soir Marcel Serdran qui avait réalisé le back-to-back 2016-2017 le réunionnais qui a quitté son île et sa famille pour rejoindre Bourgogne-Jalieu où il a commencé à travailler avec Papou Wajif j'ai retrouvé une famille ici ce sport c'est avant tout beaucoup de sacrifices le ring Berjalien qui a honoré d'ailleurs son nouveau champion de France Pro Naofel Watao Moa d'octobre dernier mais là tout de suite c'est l'entrée de Riyad Labidi du pugilistre boxing club il occupera le coin bleu l'expérimenté Riyad Labidi numéro 3 français dans sa catégorie plus de 60 combats son actif en amateur déjà deux titres honorifiques de vice-champion de France finaliste bien sûr et bien des CF1 l'an dernier contre Enzo Gros du côté de Rochefort dans un combat qui fut très engagé il avait connu aussi sa première sélection avec l'équipe de France en 2011 face à l'Ecosse en battant Joey Ham au point il a été le sparring partner bien sûr de Karim Garfi dans sa préparation pour son championnat d'Europe de novembre dernier on se rappelle qu'il a fait son retour à la compétition en novembre 2018 après 11 mois d'interruption du fait d'un grave accident de voiture il avait notamment subi cette fracture au bras un retour marqué par une qualification à l'époque bien sûr en finale régionale le face à face que l'on vous présente bien sûr aussi en statistique tout de suite avec Jordan Rodriguez vous le voyez et Riyad Labidi un petit mot sur ce combat Elias écoutez c'est deux boxeurs que je connais très bien Riyad j'ai déjà boxé contre lui en championnat de France et Jordan on s'est entraîné ensemble à l'INSEP pendant plusieurs années donc c'est deux très bons boxeurs ça va donner un très très beau combat ça je n'ai ça fait aucun doute et Jordan a déjà boxé Riyad en 2017 en championnat de France aussi il avait battu Riyad maintenant de prendre sa revanche et vu d'où il revient il est très motivé il n'y a pas de soucis à se faire trois reprises de trois minutes on garde le même format pour peut-être une revanche comme vous nous l'expliquiez à l'instant mon cher Elias l'un des combats que vous attendiez particulièrement dans cette soirée Riyad a une boxe très hermétique qui avance beaucoup toujours la marche avant et Jordan qui est un boxeur assez technique qui peut avancer qui peut reculer qui aime bien reculer et jouer sur le coup d'oeil comme on peut le voir qui va gagner la puissance ou la tête on verra et en effet vous parliez de puissance on la voit à l'oeuvre en tout cas on voit que la plupart des coupes pour l'instant sont bien bloquées que ce soit du côté de Riyad du Jordan on voit toute la vivacité de Jordan Rodriguez la belle esquive c'était bien fait la part de Riyad Labidi Jordan Rodriguez qui rentre les points on le voit très serré ce début de combat il n'y a pas vraiment de boxeur qui se détache pour l'instant il y a une petite différence de taille aussi on n'a pas insisté là-dessus mais Riyad Labidi est un tout petit peu plus grand que Jordan Rodriguez ça peut avoir aussi une incidence sur ce combat et assez bizarrement c'est Riyad qui est plus grand mais c'est lui qui avance et Jordan qui recule justement il compte vraiment sur son coup d'oeil et puis Riyad est comme ça il est très technique mais il aime bien avancer aussi donc on ne va pas le changer on rappelle bien sûr Riyad Labidi deux fois vice-champion de France qui aurait à coeur aujourd'hui d'aller chercher la ceinture sans doute qu'on apprend aussi également de ses échecs en finale Jordan qui essaie de changer la stratégie et maintenant de coller Riyad et de le faire reculer ça commence c'est un peu mieux Jordan Rodriguez pour Jordan Rodriguez on se rappelle qu'il avait réalisé le back to back les deux titres 2016-2017 le petit avantage de bien connaître l'événement et sa gestion d'avoir la recette il semble toucher au niveau de la lèvre Jordan Rodriguez rien de grave pour le moment et la fin il est ouvert à l'arcade Jordan aussi ah oui tout à fait en effet ça nous avait échappé tout à fait arcade ouverte du côté de Jordan Rodriguez on le disait tout à l'heure et bien Elias que ce combat on l'attendait avec impatience et bien ça ne nous a pas trahi on va revoir ces différents coups on va peut-être revoir le coup bien sûr où Jordan Rodriguez se fait ouvrir l'arcade je crois que c'est sur un coup de coude à la fin sur un accrochage en tout cas ces premières reprises a tenu toutes ses promesses on s'est régalé sur ces premières reprises c'est ça c'est assez serré on ne sait pas encore qui va gagner le combat ça manque un petit peu de précision mais en même temps ils sont tellement en mouvement et bien protégés que c'est assez compliqué de trouver le trou et d'être efficace maintenant on va voir avec le temps au fil des rounds ça va commencer à se délier un petit peu alors on a été soigné du côté de Jordan Rodriguez vraisemblablement pour cette petite entaille cette petite coupure que vous avez vue à l'arcade sous Cilière et preuve que ça fait mal quand Riyad Labidi frappe et c'est parti pour cette deuxième reprise avec toujours cette intensité Riyad Labidi qui a été emmené dans les cordes un jeu de danse pour le moment c'est vrai la danse exactement là l'arbitre qui demande l'intervention du médecin pour regarder l'arcade de Jordan justement exactement on a arrêté le chronomètre c'est Emmanuel Bouvet le directeur de combat bien sûr qui va et bien tout de suite qui a fait excusez-moi Emmanuel Bouvet le directeur de combat qui a fait appel bien sûr au médecin pour venir cautériser un petit peu cette arcade et pendant ce temps Riyad essaie de prendre des petits conseils de la part de ses deux entraîneurs les frères Colas dans le coin bleu ce sont de très bons conseils et on est reparti dans cette deuxième reprise de 40 encore à vivre on pourrait s'en passer des choses on se rappelle que Jordan Andréguez en car avait sorti Boahita puis Miami en demi-finale du côté de Riyad Labidi c'était un 5-0 3-0 Frigia May en car et un 2-1 Amel Cumion en demi-finale ça touche encore pour Jordan Rodriguez l'énorme crochet l'a mis par Riyad Labidi ah il est passé au sol et ça a touché Riyad Labidi et ça a touché tout à fait il n'a pas été sonné mais il a quand même été déséquilibré par le coup c'est pour ça que Manuel Bouvet ne l'a pas compté puisqu'il n'a pas été sonné alors qu'on dirait que sa coquille professionnelle est en train de se détacher sous son short à Riyad ça risque de le gêner un peu dans ses mouvements cette dernière minute de cette deuxième reprise elle va paraître longue on l'imagine à ces deux boxeurs c'est très serré oh oui oh oui ça va se jouer à des détails ça touche encore ça touche pour Jordan pour Jordan Rodriguez tout à fait elle a tenu 1 pour Riyad Labidi sur Jordan Rodriguez et on va repartir Jordan Rodriguez qui essaie d'être le plus mobile frappe au corps pour Riyad Labidi la droite qui rentre on travaille au corps huppercut ça se rompt coup pour coup ah c'est énorme c'est énorme comme combat Jordan qui touche encore les coups de Riyad Labidi on l'entend au bruit qui claque sur le crâne de Jordan Rodriguez et la fin de cette seconde reprise oh là là ça va être difficile de les départager mon cher Elias ça va être très compliqué tout va jouer dans la dernière reprise dans tous les cas on va revoir les principaux coups aussi également de cette deuxième reprise peut-être prendre tout à l'heure aussi des nouvelles de l'arcade de Jordan Rodriguez mais les coups de Riyad Labidi qui font très très mal malgré la mobilité de Jordan Rodriguez on a vu aussi également une interruption dans cette seconde reprise pour vérifier l'arcade soucilière de Jordan Rodriguez qui est touché on voit sur la chute de Riyad que le coup de Jordan arrive au niveau du bus donc il n'a pas été touché au niveau du visage c'est pour ça que l'arcade ne l'a pas compté ça a juste été déséquilibré ça ne risquera peut-être pas en tout cas de l'handicapé pour la suite on est encore avec Jordan Rodriguez qui est fin prêt pour attaquer cette troisième et dernière reprise dans cette deuxième finale de ces soirées de championnat de France de box anglaise catégorie bien sûr amateur et on est parti pour la troisième et la dernière ils se tiennent avec intervention directeur de combat on essaie de gagner quelques secondes et de fatiguer l'autre en mettant tout son poids de corps sur lui il y a du vice il y a du vice dans ce troisième round c'est normal ça fait partie bien évidemment des qualités à avoir pour être un grand boxeur et c'est le cas de ces deux garçons Riyad Labidi qui a remporté la ceinture internationale Montano à Argenteuil en 2017 on s'en rappelle qui avait rendu ce bel hommage à l'un de ses entraîneurs James Scolas la boxe c'est un sport individuel et pourtant tu n'avanceras qu'avec une bonne équipe et voilà mon équipier qui fait office de coach ami, confinant, psychologue il a une casquette multifonction on oublie souvent de les remercier il prend du temps pour qu'on soit prêt le jour J nous trouve les mots pour nous motiver et nous enlever le stress des combats une pensée à tous ces coachs qui nous soutiennent et nous poussent vers le haut c'est important parce que c'est vrai d'extérieur on ne voit que deux combattants mais il y a deux coins aussi également il a totalement raison dans ce qu'il dit tout seul on n'est rien qui ont travaillé d'arrache-pied pour préparer notamment ces championnats de France et en l'occurrence cette finale ici à Levallois c'est quoi ? on est là à la vue de Real Abidi la belle esquive Jordan qui met la marche avant qui essaie de montrer que c'est lui le patron sur le ring peut-être ça qui va faire la différence il bouge bien Jordan Andríguez il bouge bien Jordan Andríguez elle est terrible terrible cette pointe qu'on va magnifique c'était ce qu'il oh oui le retrait et la fin la fin de ce combat la fin de cette troisième reprise la collade entre Jordan Andríguez et Riyad Labidi qui vont aller saluer les deux coins bien évidemment toujours avec fair play toujours avec cette image de respect qui existe à chacun des combats ici dans la box on revoit l'essentiel des coups notamment dans cette troisième reprise c'est quasiment impossible de donner un avantage soit à l'un soit à l'autre vous avez peut-être une meilleure idée Elias c'est très serré c'est très serré maintenant moi je vois peut-être un petit avantage pour Jordan quand même qui a su faire la différence notamment dans le dernier round pour les deux premières reprises c'est assez serré on peut en donner une chacun et sur le dernier pour moi Jordan fait la différence notamment en avançant en faisant reculer Riyad on a eu une sensation visuelle vous m'arrêtez surtout si je dis le bêtise mais on a eu la sensation visuelle que Riyad Labidi avait un peu plus de mal en termes de carburant sur la troisième reprise ouais sur la fin je sais pas si c'est en termes de carburant je pensais surtout là Jordan avait vraiment l'envie de voilà il revient de loin d'une blessure encore et il veut prouver qu'il a encore sa place en équipe de France et qu'on peut compter sur lui et je pense qu'aujourd'hui il a confirmé sa volonté et bien on va voir ça tout de suite vous le voyez le doigt levé pour Riyad Labidi peut-être un peu d'intox aussi c'est très serré c'est très serré dans les deux cas ce ne sera pas un vol après pour moi comme je vous dis je pourrais un petit peu Jordan devant Jordan Rodriguez Riyad Labidi et on va tout de suite savoir avec les derniers papiers remis par les différents juges arbitres autour de Ring aujourd'hui aujourd'hui et décision unanime décision unanime et pour le titre de champion de France poids coq moins 56 kg ce sera Jordan Rodriguez voilà qui reprend son titre lui qui avait réalisé le back to back 2016-2017 et bien 2020 sera pour lui la ceinture elle va lui revenir dans quelques instants Jordan Rodriguez sacré l'homme dans cette catégorie moins de 56 kg et cette belle accolade avec Riyad Labidi il y a toujours fair play quoi qu'il arrive et ça c'est beau ça c'est beau c'est la boxe quel bel esprit quel respect entre ces deux combattants et là voilà la ceinture de champion de France elle fait rêver on est au plus près avec la caméra de Jean-Guillaume Talabo juste à côté du tout nouveau champion de France 2020 on va recueillir bien sûr ses impressions d'ici quelques instants on l'a vu il a été touché à l'arcade face à la puissance aussi de son adversaire aujourd'hui Riyad Labidi on a une pensée aussi également et bien pour tout l'entourage de Jordan Rodriguez qui a commencé la boxe à 7 ans à Saint-Pierre de la Réunion son papa lui-même juge de boxe là-bas son oncle et son grand-père étaient boxeurs et puis forcément parce que la boxe c'est une histoire de famille son frère Dimitri est lui aussi boxeur le club du Ring Berjalien qui va donc accueillir un tout nouveau champion de France après le titre de champion de France professionnel de Neofel Ouata et on va recueillir les impressions bien sûr de Jordan tout de suite à notre micro vu que c'est un ami à vous on imagine bien sûr Elias que vous aurez envie de lui glisser peut-être un petit mot oui oui bien sûr bien sûr avec plaisir il va arriver il va arriver Jordan Andrégez il prend le temps bien sûr aussi également de savourer de savourer ce titre de savourer ce combat de savourer ce moment et puis il se fait en même temps soigner vous ne pouvez pas le voir là actuellement bien sûr à l'écran allez on va vous proposer un petit plan en train de soigner cet arcade qui a un petit peu souffert du côté de Jordan Andrégez la collade entre Jordan Rodriguez bien sûr et Elias notre consultant aujourd'hui la première question Jordan ce combat il a été il a été absolument terrible on disait un échange enfin un échange un combat entre la puissance et la technique et finalement c'est vous c'est vous qui avez eu le dernier mot ouais ouais c'est un combat Riyad c'est un box-là très offensif ma stratégie à moi c'était de le laisser attaquer pour pouvoir le contrer derrière après sur le premier round je ne me sentais pas trop bien et après je me suis forcé sur le deuxième et le troisième j'ai mis en place ma box relâché et c'est passé je vais laisser la deuxième question parce que vous avez un grand ami qui nous accompagne dans cette soirée de box Jordan félicitations déjà encore une fois ouais ben je suis un peu stressé parce que en fait j'ai repris là l'entraînement il y a quasiment deux mois enfin une grosse prépa j'ai perdu 18 kilos et c'est pour moi de revenir fort de mettre en confiance et voilà je ramène le team je suis content mais c'est fini moi mon objectif c'est final ça reste les qualifs pour les TQ et je vais travailler je vais me reposer deux trois jours je vais réattaquer mon entraînement directement derrière il y a eu beaucoup de temps mort je ne sais pas je n'ai pas pu mettre en place ma box mais c'est en bonne voie en tout cas tu nous montres qu'on peut compter sur ta pour la suite et que tu es toujours en place ouais je suis toujours en place félicitations en tout cas bon repos Jordan en tout cas bon repos et félicitations pour ce titre de champion de France à très vite bien sûr et nous on va se concentrer tout de suite ça va très très vite dans cette soirée ici à Le Valois avec ce troisième combat qui nous attend dans la catégorie et bien des 60 kilos les légers avec l'homme que vous venez de voir rentrer c'est Enzo Gros le champion de France dans la catégorie moins de 56 l'an dernier il avait battu Riyad Labidi dont on vient d'ailleurs de suivre le combat et l'entrée tout de suite de Ishak Benchakal du Bomme l'héritage le revanchard Ishak Benchakal trois finales perdues en 2017 en 2018 en 2019 lui le vice champion de France qui a souvent été barré d'ailleurs par le frère d'Enzo Gros à savoir Hugo Gros alors est-ce que la malédiction de la famille Gros va continuer bien sûr pour Ishak Benchakal va-t-il vaincre le signe indien ce soir c'est la grande question qu'on va se poser à travers ce combat Enzo qui est le seul rescapé des championnats de France de l'année dernière le seul finaliste donc il va essayer de faire un doublé cette année en plus avec son frère qui est en finale aussi Enzo qui a remporté aussi les championnats du monde militaire il y a quelques mois à lui maintenant de confirmer de montrer qu'on peut qu'on peut compter sur lui aussi en équipe de France En tout cas Ishak Benchakal qui peut compter sur énormément de supporters et notamment des Mureaux dont il est originaire ils ont fait le déplacement on peut le dire ainsi Ishak Benchakal que vous voyez apparaître bien sûr sur votre écran qui va rentrer bien sûr ce ring un petit mot sur Enzo Gros vous l'avez dit en effet le garçon originaire des Sables d'Olonne le cadet d'une fratrie de boxeurs ses entraînantes sont autres que Nicolas son papa Emmanuel sa maman son père s'était notamment occupé d'Alexis Vastin à un moment donné et on a forcément à chaque soirée de boxe une immense pensée pour Alexis Vastin lui qui a été sélectionné équipe de France Enzo Gros le voilà le face à face avec Enzo Gros tu vous le disais champion du monde militaire vous nous le rappeliez bien sûr en Chine au mois d'octobre dernier son point fort c'est sa rapidité on peut le dire Enzo Gros c'est ça et puis sa taille surtout on peut le voir là en face à face Enzo est beaucoup plus grand qu'Ishak donc il va devoir le garder à distance comme il a essayé de le faire comme il a essayé de le faire la plupart du temps et à Ishak maintenant de faire le combat et de rentrer dedans pour prouver que que c'est lui le meilleur on rappelle on rappelle bien sûr qu'il est réserviste pour les TQO en vue de Tokyo 2020 mais son père l'a déjà dit le réel objectif pour Enzo Gros ça sera Paris 2024 vous êtes d'accord là-dessus ? oui je suis tout à fait d'accord Enzo a encore une marge de progression il a besoin de temps et je pense que d'ici 2024 il sera prêt et bien c'est parti pour ce troisième combat la catégorie léger les moins de 60 kilos dans une ambiance complètement électrique ici au palais des sports Marcel Serdan les jeunes les jeunes Ishak Benchakal et Enzo Gros on rappelle bien sûr que Enzo a déjà été sacré dans la catégorie inférieure la saison dernière champion du monde militaire comme nous le rappelait aussi également Elias un garçon avec des grosses qualités mentales c'est aussi souvent comme ceci qu'il est présenté rapide et fort dans la tête comme je vous l'ai dit pour l'instant Enzo qui essaie de garder la distance avec son long bras avant pour l'empêcher de rentrer et qui envoie le bras arrière dès que son adversaire essaie de le casser la distance à lui de ne pas laisser accrocher de ne pas le laisser trafiquer le combat pour l'instant Ishak arrive à rentrer quand même à l'intérieur à travailler un petit peu ça touche là pour Enzo Gros on l'a vu attention à Ishak de ne pas se jeter la tête la première et de s'ouvrir pour qu'Enzo puisse le contrer on sent la tension en tout cas C'est tous les Mureaux qui ont fait le déplacement pour encourager Ishak Benchakal on les entend le bam où évolue Amina Zidani devenu catuple championne de France le week-end dernier 5 tics dans 3 catégories différentes les Mureaux une ville de boxe ceci également avec son représentant Ishak Benchakal mais l'enchaînement d'Enzo qui a bien touché qui se déplace derrière il est vif Enzo Gros dans chacun de ses déplacements championne de Chakar qui va aller pousser Enzo Gros dans les cordes c'est bien ce que vient de faire Enzo dans le sens où il y a eu un enchaînement l'un contre l'autre Richard a commencé Enzo est revenu c'est assez serré il est sorti de l'axe il est revenu avec un nouvel enchaînement donc la continuité dans les attaques c'est très important et c'est ça qui peut faire la différence aussi dans l'appréciation des juges et fin de cette première reprise on le disait c'est le deuxième sommet de cette première partie de programme c'est ce que vous nous aviez dit Elias vous ne vous étiez pas trompé on revoit les principaux coups qui se sont donnés bien sûr entre ces deux garçons on a vu véritablement Enzo Gros très très mobile très très intéressant quelle solution pour Ishak Benchakal dans cette deuxième reprise ? de mettre encore plus la pression parce que là il reste un petit peu loin c'est à dire qu'il reste à la distance d'Enzo mais pas à la sienne donc c'est à lui de mettre encore plus la pression et d'essayer de casser la distance pour pouvoir travailler correctement sans rester encore une fois dans l'axe et être une cible facile on est avec Ishak Benchakal bien sûr on rappelle ça doit lui trotter peut-être dans la tête aussi un petit peu Elias pas maintenant mais sans doute avant ces trois finales perdues en 2017, 2018, 2019 ce qui n'a pas un peu plus de pression pour cette année 2020 il doit sûrement y penser et puis il doit avoir une envie de revanche même si ce n'est pas contre son frère Hugo voilà ça reste Enzo quand même et il a envie d'aller arracher ce titre il faut casser la routine quand c'est comme ça dans la préparation pas forcément Ishak il vient juste d'arriver aussi donc il a encore une très grande marge de progression et il prend de l'expérience petit à petit et puis voilà c'est tout à fait normal aussi c'est dans le processus ça va arriver petit à petit il ne faut pas s'en faire voilà là Ishak a réussi à casser la distance à croire qu'il a entendu vos consignes Elias au bord du ring et pour faire le parallèle avec le premier combat qu'on a eu à commenter ce soir à l'inverse Enzo Gros se désaxe parfaitement on a l'impression dans sa mobilité je ne sais pas si vous rejoignez il sort en permanence de l'axe là par contre il s'est fait toucher il a fait un très beau contre voilà c'est ce qu'Ishak doit essayer de faire Enzo qui réplique derrière on a vu toute la rage d'Ishak Benchakal sur cet enchaînement c'est ça il a réussi à toucher il a voulu prendre cette opportunité et continuer derrière heureusement qu'Enzo a de l'expérience et a pu contrer et sortir de l'axe une nouvelle fois ces deux parents à Enzo Gros qui vivent le combat on ne peut pas vous le montrer mais Nicolas le papa Emmanuel la maman on a l'impression qu'ils sont sur le ring à les voir bouger sur la chaise exactement ils sont très investis dans le parcours de leurs enfants ils ont monté le box 85 justement en partie aussi pour la préparation des enfants même s'ils ont rejoint je crois tous les deux l'INSEP exactement ils étaient Hugo jusqu'à la dernière était encore au pôle jeune au Krebs de Nancy et cette année a rejoint l'INSEP avec Enzo Rappel esquive encore de Ben Chacal ça a touché sur ce crochet là sur Enzo Gros moins de 30 secondes encore à tenir dans cette deuxième reprise un petit peu moins d'intensité en fin de cette deuxième reprise un peu plus de préparation aussi c'est ça Enzo qui garde bien la distance qui donne l'impression qu'il domine qui maîtrise le combat et la fin de cette deuxième reprise là justement et on va se retourner vers vous l'expert Elias comment départager ces deux garçons là encore c'est pas flagrant on peut le dire c'est pas flagrant après on peut regarder le niveau du règlement comment ça se passe il y a différents critères et donc le premier c'est le nombre de coups de qualité sur la cible donc quand on regarde les coups précis le plus de coups donnés est précis je pense que pour l'instant Enzo est toujours devant Ishak fait des très belles actions mais pas encore assez pour moi donc pour l'instant je donne l'avantage à Enzo maintenant je pense qu'Ishak va tout donner dans la troisième et essayer de renverser le combat on vous parlait de Nicolas Gros le papa bien sûr de Enzo là actuellement à l'écran avec Emmanuel sa maman qui tient le crachoir juste à côté tout à l'heure on aura un autre Gros Hugo Gros le frère d'Enzo mais juste avant la troisième reprise pour cette finale bien sûr des poids légers catégorie moins 60 kg et on va voir si Chacobel Chacal peut pourquoi pas refaire son retard retard présumé je le rappelle puisque ce sont les juges arbitres il n'y a qu'eux il n'y a qu'eux qui peuvent juger et décider de l'issue de ce combat forcément il va prendre peut-être un peu plus de risques Chacobel Chacal dans cette troisième reprise je pense aussi c'est dans ces moments là où il est dangereux et qu'Enzo prend des risques parce qu'Enzo quand il est collé avec sa longue allonge il ne peut pas travailler il ne peut pas donner de coups donc c'est ce que Chacal essaie de reproduire à chaque fois de casser cette distance et de se coller pour pouvoir essayer de travailler comme il le fait maintenant et c'est à lui de travailler maintenant il va être réprimandé par le directeur du combat c'est bien ce qu'il fait c'est serré c'est serré c'est pas mal beau crochet du sac qui touche quand même sur la fin beaucoup de coups dans les gants et du côté des coches et bien de Chacobel Chacal on essaie d'arranguer un peu plus cette salle Marcel Servan qui semble être complètement acquise au boxeur des mureaux elle est dans les cornes Enzo Gros à l'inverse on voit Enzo Gros qui travaille beaucoup sur son jab pour essayer de le garder à distance Chacobel Chacal il s'ablit de sortir là il fait l'erreur de rester dans le coin de laisser travailler il devrait tourner essayer de sortir de l'axe justement à cette dernière minute elle va être terrible Là le beau Belchacal qui casse la distance on le voit qui frappe au corps Enzo qui revient bien derrière aussi là c'est à Ichak de revenir encore une fois normalement s'il veut prendre le dessus c'est comme ça qu'il doit faire il faudrait voir l'état physique aussi également des deux garçons parce que forcément en fin de combat comme ça quand on a autant donné à 20 secondes de la fin ça touche encore pour Enzo Gros c'est là où on voit la différence quand Enzo prend un coup derrière il revient automatiquement pour essayer justement d'effacer cette impression là alors que Ichak pour l'instant malheureusement il ne le fait pas forcément On se rappelle pour Enzo Gros qu'en fin de juin dernier il avait dû renoncer à disputer les Jeux Européens via le Russie qui ne fait nulle blessure à la main qu'il avait tenu éloigné des rings pendant 6 semaines fin de ce combat et la décision qui va arriver dans quelques instants quel combat on a l'air plutôt satisfait dans le coin rouge dans le coin gros dans les deux coins de toute façon on voit surtout son boxeur donc c'est aussi normal de penser forcément qu'on a gagné et au moment de la décision il y aura forcément un déçu maintenant comme je vous dis ce sont deux boxeurs qui sont très jeunes donc il y a encore du temps il y a encore du temps surtout Ichak il vient vraiment d'arriver Enzo ça fait 1 ou 2 ans qu'il est là donc c'est vraiment c'est vraiment l'avenir c'est le futur c'est pas pour aujourd'hui encore c'est pas le plus important aujourd'hui on l'a dit 4 pour 2024 pour ces deux garçons on a envie on a envie de les voir aux JO ça c'est une certitude alors Ichak Benchakal ou Enzo Gros Enzo Gros il est à gauche de votre écran Ichak Benchakal bien sûr en bleu à la droite vous l'avez compris Enzo Gros déjà champion de France en moins de 56 l'année dernière il avait battu à l'époque Riyad Labidi on l'a dit pour Ichak Benchakal ça serait une revanche après les 3 finales perdues celles de 2017 de 2018 de 2019 même si même si c'est déjà énorme pour un garçon de son âge d'avoir pu disputer comme ça ces 3 finales et donc la 4ème aujourd'hui il avait débuté en 8ème de finale Ichak Benchakal passe à Rivoal décision partagée décision partagée en effet et c'est Enzo Gros qui est sacré champion de France 2020 dans la catégorie léger 60 kilos alors Marcel Serdan siffle un peu parce qu'on l'a dit il y a énormément de supporters d'Ishak Benchakal qui sont dans cette salle et c'est tout à fait normal puisque les Mureaux et bien cette ville de région parisienne a fait le déplacement la déception forcément pour Ichak Benchakal mais vous l'avez dit à l'instant Elias vous l'avez répété tout au long de ce combat il n'y a pas de déception à avoir il n'y a que de l'expérience à prendre ce soir je pense qu'il manque encore un petit peu d'expérience c'est tous les petits détails que la différence s'est faite maintenant il ne faut pas qu'il reste frustré sur ça il faut qu'il avance et qu'il progresse et qu'il apprenne de ses erreurs mais il a fait un très beau combat quand même attention ce n'est pas n'importe qui en face Enzo qui a déjà été champion de France l'année dernière et champion du monde militaire ce n'est pas n'importe qui donc il peut être très fier déjà de son parcours cette année Enzo Gros qui sortait d'une grosse 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 année 2019 Enzo Gros qu'on va retrouver tout de suite bien sûr à notre micro félicitations bien sûr Enzo pour ce beau combat je vous donne la petite sucette qui va avec Enzo vos impressions sur ce combat comment ? On a l'impression que vous l'avez géré aussi à la tête ce combat c'est ça c'était surtout mental il y a beaucoup de public pour lui qui sont venus là pour essayer de mettre des bâtons la roue après c'est le jeu j'ai de l'expérience j'ai géré donc le combat il s'est bien passé On a senti avec Elias on le disait que votre adversaire essayait de casser la distance vous justement de le maintenir à votre distance grâce à votre allonge notamment C'est ça tout le travail c'était d'avoir un travail perpétuel avec le bras avant pour pas qu'il puisse rentrer parce qu'effectivement son but c'était de rentrer pour travailler corps face ensuite Il y a le frangin Hugo qui va rentrer dans quelques instants on imagine que vous allez regarder ce combat Oui exactement j'aimerais bien qu'on reparte avec deux ceintures on va le faire j'ai confiance en lui Eh bien écoutez merci beaucoup en tout cas félicitations pour votre titre peut-être une petite réaction je sais pas Non franchement on a tout dit mais beau combat encore Enzo qui a su faire la différence avec son expérience et tu l'as pas laissé rentrer c'est ce qu'il cherchait justement je t'ai pas laissé déstabiliser par toute la tension qu'il y avait donc c'est très bien il y a encore du boulot mais c'est très bien pour l'instant et j'espère que tu vas continuer comme ça en tout cas félicitations encore Merci beaucoup Enzo d'avoir pris le temps d'être venu ici au micro bien évidemment le quatrième combat qui va nous attendre et on va enchaîner tout de suite bien sûr avec la catégorie du dessus les moins de 64 kilos on est super léger quatrième partie donc de cette première acte de boxe et de noblard ce soir vous venez de suivre le titre d'Enzo Gros on va retrouver vous l'avez compris son frère Hugo dans quelques instants qui sera bien sûr dans le coin bleu mais avant cela avant cela au coin rouge c'est Lounès Amraoui alors que vous le voyez Echak Benchakal qui était parti saluer bien sûr tous ses supporters tous les gens qui ont donné de la voix beaucoup de gens des Mureaux des Yvelines et l'entrée tout de suite de Lounès Amraoui le gaucher déjà quadruple champion de France un titre en moins de 46 kilos un titre en moins de 50 kilos un titre en moins 56 deux en moins de 60 en jeu ce soir pour lui un titre dans une quatrième catégorie différente sa septième finale nationale aujourd'hui lui le fils de Salem Amraoui qui a créé le noblard de Rouen en 2006 27 titres nationaux en 10 ans pour le noblard de Rouen artisan de l'éclosion d'un certain Maxime Bossy Salem Amraoui qui est aussi bien sûr l'entraîneur de Lounès lui a tout appris la technique la force le coup d'oeil et puis Géléam Raoui il y a 5 enfants 5 champions de France et notamment Sarah la septième championne de France qui le prépare physiquement sa soeur on peut le dire Lounès Amraoui c'est une boxe intelligente une boxe dictée par le cerveau c'est un peu ça oui c'est ça c'est un des meilleurs de sa catégorie en France si ce n'est peut-être le deuxième voilà en ce moment on sait bien il y a Sofia Noumia qui est le numéro 1 à contester et derrière on a du coup Lounès excusez-moi qui est là et qui participe quand même au championnat de France et qui veut montrer que c'est encore lui le patron et qui veut prétendre à une qualification olympique pour les années futures et en face bien sûr de Lounès Amraoui il y a Hugo Gros le frère de Enzo qu'on a vu sacré bien sûr champion de France en moins de 62 kg tout à l'heure Hugo Gros champion alors qu'on va attendre un petit peu parce que vraisemblablement il y a quelques spectateurs et supporters qui seraient descendus en bas bien sûr sur le ring alors on va attendre pour l'entrée de Hugo Gros ça ne va pas être facile pour Lounès Amraoui qui va devoir ne pas sortir de sa concentration allez l'agitation qui va s'estomper et on ne fera pas rentrer Hugo Gros tant que bien sûr elle est en réunion arrêtée sans doute il y a un risque on vient de signaler un risque d'arrêt de la réunion en tout cas le temps que le calme revienne sans doute alors il devrait y avoir des annonces du maître de cérémonie ce soir Jean-Pierre qui va rappeler peut-être tout le monde un petit peu à l'ordre on l'a vu il y a eu de la déception tout à l'heure sur la décision des arbitres aïe 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 ne pas gâcher la soirée on attend on tend l'oreille pour prendre bien sûr des informations on est en train d'échanger les juges arbitres ont tous quitté leur table c'est ce qu'il faut dire aussi pas forcément bon signe pour la tenue de ce combat ça va rentrer dans l'ordre mais l'ordre est revenu en tout cas en bas un petit peu de flottement on a rallumé les lumières pourtant on était bien réveillé pas de soucis là-dessus on était en plein dans ce quatrième combat c'est clair un combat je crois et je le sais que vous attendez aussi Elias ça faisait partie des trois combats que vous aviez pointé du doigt avant le début de cette grande soirée ici à Marcel Cerdan allez les lumières se tiennent ça va repartir on l'espère en tout cas j'espère que vous passez un bon moment chez vous bien sûr pour cette belle soirée le Noblar à l'honneur bien sûr en Ile-de-France aujourd'hui pour les finales des championnats de France on va faire une annonce on va faire une annonce peut-être pour calmer c'est l'un des coachs bien sûr de Ishaq Ben Chacal qui va demander sans doute de ramener tout le monde à l'ordre et on va essayer de calmer un petit peu tout le monde justement avec Ishaq Ben Chacal qui va aussi également monter sur le ring sans doute pour dire un petit mot au surporter du BAM le club des Mureaux on donne l'exemple en tout cas par des deux coins la team Ben Chacal comme on l'appelle bien sûr on va essayer de vous traduire un petit peu ce qu'il se dit parce qu'il n'y a pas de micro avec bien sûr le coach Ishaq Ben Chacal qui explique qu'il y a énormément de travail pour préparer un combat ainsi qu'on ne peut pas gâcher le travail bien sûr des autres combattants Ishaq Ben Chacal qui est en train de remercier son public et qui va descendre du ring le message est passé Et on félicite actuellement les deux boxeurs pour ce combat absolument engagé On félicite par Ishaq Benchakal pour tout son travail et tout ce qu'il leur a montré Et on rappelle l'essence même bien sûr de ce sport, le fait qu'à la fin d'un combat il y a toujours un vainqueur, un vaincu Et on remercie bien sûr les officiels aussi également présents autour du ring En demandant un peu de respect Cette scène qui n'a pas l'air de plaire en tout cas au clan gros Qui est un peu dubitatif parce qu'Enzo a été honoré de ce titre de champion de France tout à l'heure Et puis surtout il y a Hugo qui attend pour entrer sur ce ring On a vu Luné Samraoui se mettre un petit peu à l'écart On essaye d'en découdre un peu Il faut que le calme revienne là Il faut que le calme revienne Alors qu'on a Luné Samraoui là, regardez qui se positionne là juste derrière, qui est prêt à sortir Allez, qu'on combatte sur le ring, pas dans la salle Il devait y avoir sans doute un peu de frustration Et ça va rentrer dans l'ordre Oui, le prochain combat va bientôt arriver Les boxeurs sont prêts Ils doivent avoir hâte d'en découdre, on voit On reste un petit peu avec du travail athlétique au fond là Avec Luné Samraoui qui essaye de sautiller Travailler un petit peu des bras aussi Il faut rester actif pour éviter de trop refroidir C'est important, c'est important de rester actif Exactement Et vous voyez, on est en train de mettre de l'ordre Ça y est, Luné Samraoui qui est en train de revenir là Dans le grand couloir pour l'emmener Lui le gaucher déjà quadruple, champion de France qu'on vous présentait bien sûr tout à l'heure Petit rappel, allez, on va l'utiliser parce qu'on ne l'a pas utilisé depuis le début de cette soirée Vous vous rappelez, excusez-moi Qui occupera le coin rouge, le coin bleu Luné Samraoui, coin rouge Hugo Gros, coin bleu Vous voyez Amraoui, il est tout au fond Ça doit être difficile, ça doit être difficile Elias De ne pas perdre sa concentration dans de pareils cas Vous allez disputer le final de championnat de France Et on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va rentrer dans le ring Ouais c'est sûr qu'on est un peu perturbé quand on attend de monter sur le ring Et quand il y a un petit peu de retard comme ça Maintenant c'est justement le rôle de l'encadrement, de l'entourage, des entraîneurs De nous garder focus sur l'objectif Et c'est pour ça aussi que je pense que Luné s'était un petit peu retiré Et reparti en arrière pour pouvoir rester chaud Et rester concentré, ne pas être mélangé à tout le monde Et peut-être bousculé ou sortir de son combat Donc là il ne reste pas en retrait pour rester vraiment concentré sur le combat Il est là, Luné Samraoui On le voit toujours dans ce couloir A noter la présence du président de la Ligue de boxe professionnel Monsieur Arnaud Romera Bien évidemment présent ici à Marcel Serdan Du beau monde, de beaux invités On parlait de Maillard Monchipour bien sûr tout à l'heure Alors on échange parmi les officiels On a vu le travail efficace du service de sécurité Qui aurait pu combattre ce soir Bien préparé, belle préparation Un bel événement aussi ici à Levallois, à Marcel Serdan En espérant bien sûr que le spectacle recommence dans peu de temps Et dans quelques instants Allez le calme est revenu Exactement Le calme est revenu Luné Samraoui Qui continue bien sûr son échauffement On voit un plan qui pourrait être intéressant à nous montrer C'est cette discussion entre Emmanuel Gros et son fils Enzo dans le coin bleu Qui sont en plein échange Sans doute qu'ils sont en train de débriefer Sans doute qu'ils sont en train de débriefer le combat de tout à l'heure Et Enzo en tout cas confirmation qu'il va rester à proximité du ring Pour encourager son frangin Tiens ils sont tous les deux Et ils ont arrêté de parler Pris en flagrant délit d'échange bien sûr Et désormais dans leur concentration C'est ça Enzo qui est toujours proche de son frère Même là dans le coin Il va très certainement rester pour pouvoir l'encourager Et être auprès de lui Parce que c'est un moment très important Il vient de le vivre juste avant justement Donc là il va essayer d'accompagner son frère au mieux Pour qu'il puisse prendre de l'expérience Et pourquoi pas réussir à battre Lunès Même si on sait que voilà Lunès aujourd'hui C'est Il part favori c'est sûr Il part favori Maintenant Hugo il a un très fort potentiel Voilà Au père gros Et voilà Il faut compter sur lui Pour les prochaines années Aujourd'hui on va voir Il a beaucoup d'expérience à prendre encore Et c'est bien pour lui justement Que ce genre de combat arrive Un petit rappel sur le parcours Bien sûr des deux boxeurs Qu'on va voir ce soir Lunès Amraoui en quart de finale Qui avait battu Joui Et puis en demi Boicrif bien sûr A chaque fois sur des scores 3-0 Et puis pour Hugo Gros Il y a eu Et bien la victoire contre Afani En quart de finale Et Mehdi Par la suite en demi Deux parcours absolument exceptionnels Dans ces championnats de France édition 2020 Et je pense qu'on va reprendre Et oui les officiels qui sont en train de revenir dans le périnètre de sécurité Du coup ça devrait reprendre dans quelques instants Lunès Amraoui qui va donc refaire son retour sur le ring On échange, on échange Entre chacun des officiels Chacun des juges arbitres bien sûr Présent autour de ce ring Aux quatre coins de ce ring Petit moment de flottement Mais il y a des sourires Et des visages enjoués Par cette très très belle soirée de boxe Qu'on est en train de vivre en direct Depuis le Valois Au Palais des Sports Marcel Cerdan Il y aura tout à l'heure un hommage absolument magnifique aussi A Jean-Claude Boutier Qui nous a quittés le 3 août dernier J'imagine que votre jeunesse a dû être percée Par les commentaires de Vous étiez peut-être un petit peu Un petit peu jeune J'ai connu Jean-Claude Boutier en tant que commentateur Pas en tant que boxeur Mais en tant que commentateur Et c'est vrai que c'était Une voix extraordinaire Et un personnage extraordinaire Et il nous manque c'est sûr La boxe des années 70 Les champions Le champion des années 70 Regardez Dominique Nato là Juste à droite En train d'échanger On se salue On en profite Et ça va repartir Et on va Réaccueillir Lounet Samraoui Du noble art de Rouen Et on va profiter Et on va profiter pour vous le représenter Si vous êtes arrivé un petit peu en retard Bien sûr pour cette soirée de boxe On va appeler le directeur de combat De ce quatrième combat Je vous rappelle que dans cette première partie Bien sûr Nous aurons Nous aurons Et bien Cinq combats Cinq combats qui seront enchaînés De quatre combats Après une entracte Bien sûr De 20 minutes Et on va accueillir Donc une deuxième fois Et on ne va pas s'enlacer Lounet Samraoui Du nomard de Rouen On l'a dit Quadrupe champion de France En catégorie moins 46 Moins de 50 Moins de 56 Deux fois En moins de 60 Il concourt aujourd'hui en moins de 64 Et Visanty dans une quatrième catégorie différente Sa septième finale nationale aujourd'hui On évoquait tout à l'heure aussi Son papa Salem Samraoui On évoquait La famille Samraoui Sarah Notamment la septupe championne de France Qui le prépare physiquement Et les cinq enfants De Salem Tous champions de France Et tous éduqués dans cette boxe intelligente Cette boxe dictée par le cerveau C'est le leitmotiv de Salem Samraoui On rappellera que Lounet A fait cinquième au championnat d'Europe U22 Ce qui se tenait notamment en 2019 L'an dernier En face de lui Hugo Gros Le frère bien sûr de Enzo Que l'on a vu sacré tout à l'heure Dans la catégorie bien sûr des poids légers C'est au tour donc d'Hugo Champion de France Junior Des moins de 60 kilos l'année dernière Hugo Gros Qui se prépare dans le tunnel Qui va apparaître devant nous Éliminé lors de l'Euro Junior Qui se déroulait en septembre dernier En Bulgarie Médaillé d'argent Sur le Youth Tournament de Vilnius l'an dernier Le garçon qui s'entraîne Au pôle de Nancy Nicolas le papa qui a connu le pied-point au service militaire Puis a passé ses diplômes d'entraîneur Avant d'emmener ses fils un peu partout Ils sont en contact tous les jours Et l'entraîne dès qu'il rentre bien sûr au sable d'Olonne Le point fort d'Hugo Gros Sa force de frappe Et si Enzo veut devenir entraîneur ensuite Hugo lui se verrait bien Kinésithérapeute Le rêve bien sûr aux deux frères Gros Allez au JO ensemble Elle est peut-être là la relève de 2024 On vous le répète depuis le début de cette retransmission Et Hugo qui est plus jeune Mais qui est plus grand et plus lourd Et qui punch Il a vraiment une force de frappe impressionnante On le voit le comparatif entre ces deux garçons bien sûr Lounès Amraoui, Hugo Gros Avec les informations complémentaires que vous venez de nous donner Tout ceci nous annonce et nous amène Lounès qui a aussi remporté la médaille de bronze Au dernier championnat du monde universitaire En août 2018 Et le début donc de cette première reprise Dans cette catégorie super léger Des moins de 64 kilos On l'a dit Coin bleu Hugo Gros Coin rouge Lounès Amraoui Et on devine une très très belle allonge pour Hugo Gros Un peu dans les mêmes caractéristiques que son frère C'est ça Pourtant Lounès arrive bien à rentrer, à toucher Alors qu'il est plus petit Il est joué de son coup d'œil Oh c'est bien fait, ça a touché là Belle anticipation de Lounès Pour Lounès Amraoui Un nouveau Lounès très précis Il prend le temps pour la préparation Quand ça dégoupille ça touche Très souvent Avec deux boxeurs qui sont assez attentistes Parce que voilà Le style de boxe de Lounès Il est contre-attaquant Il goût aussi en prenant des fois l'initiative On le voit C'est en ça qu'on parlait aussi De boxe intelligente tout à l'heure Bien sûr Prendre le temps de la préparation De la défense aussi Très important Il a touché au corps Hugo Gros Il a bien fait ce crochet là Très bien fait c'est encore A 23 secondes bien sûr De la fin de cette première reprise Attention Lounès la tête en avant Oui Quelques supporters aussi Pour Lounès Amraoui bien sûr A Marcel Serdano La coche à sonner La coche à sonner messieurs On n'a peut-être pas entendu Du côté d'Hugo Gros C'est ça Et petit avantage pour Lounès Amraoui peut-être Sur cette première reprise Qui aurait été très 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 précis à son habitude C'est ça Plus précis Plus de rapidité Même dans ses esquives Il est très minutieux On le voit encore ici Avec son esquive tentative Et le crochet qui touche derrière C'est très beau Après il y a pas mal de coups dans le vent Mais en tout cas il est beaucoup plus efficace qu'Hugo Hugo qui a un petit peu du mal à poser sa boxe encore pour l'instant Il faut qu'il cherche vraiment sa distance Et qu'il arrive à bien toucher Lounès On est en train de récupérer dans le coin gros bien sûr Hugo Gros de la boxe 85 Au coin bleu Les consignes bien sûr du papa Et on va repartir pour cette deuxième reprise Avec peut-être pour Hugo Gros Ça va être difficile tactiquement à gérer comme combat Parce que Il faut à la fois prendre un petit peu de risque Par rapport peut-être au retard qu'il a subi après la première reprise En même temps prendre des risques face à Amraoui Ça veut dire s'exposer à prendre des coups Exactement C'est très compliqué Il va falloir qu'il soit au meilleur de lui-même Et qu'il donne le meilleur de lui-même Pour pouvoir remporter ce combat Et là on le voit encore Que Lounès est très attentif Et capable de toucher à n'importe quel moment Encore le crochet qui touche de Lounès À la spéciale on peut le dire Il y a Hugo qui touche mais qui se fait contrer derrière On le rappelle Un boxeur doit frapper avec les points Mais avec les métacarpes La tête des métacarpes Et les premières phalanges uniquement Sinon c'est considéré comme une main ouverte Quand on frappe avec l'intérieur de la main Comme l'arbitre vient de le montrer Ils sont très intéressants tous les deux à suivre En tout cas dans leur mouvement Deux boxeurs très techniques Donnent lui à manger dit-on dans le coin de Lounès à Mraoui Et là ça touche le doublé du bras arrière de Lounès Alors on est dans les cordes Ça a frappé fort Vous l'avez entendu chez vous Oh la belle esquive encore Et là qui se fait contrer derrière Une autre dans la boxe Cette finale est super léger On s'est fait toucher là L'arbitre de Lounès à Mraoui Et fin de cette deuxième reprise Avec un sursaut quand même pour Hugo Gros Qui est un petit peu plus touché Que lors de la première reprise Mais toujours toujours Ce Lounès à Mraoui Difficile à désaxer Difficile à toucher C'est ça Un round un peu plus serré Mais la maîtrise reste quand même Du côté de Lounès A mes yeux Et je pense qu'il remporte Encore une fois cette reprise Même si Hugo commence à trouver Un peu plus ses marques Il arrive à donner plus de coups Pour encore qu'il se libère Et qu'il puisse Faire de vrais enchaînements Avec au moins deux Trois coups Faire des ruptures Comme il sait le faire normalement Comment vous expliquez Qu'il n'arrive pas à le faire C'est sans doute l'opposition L'adversité aujourd'hui De Lounès à Mraoui Le contexte aussi d'une finale Voilà c'est une première finale Chez les seniors pour lui Première année senior Il y a du stress Et en plus de ça Il est face à Lounès à Mraoui Donc c'est pas n'importe qui en face Ils travaillent ensemble à l'INSEP En plus ils se connaissent très bien Ils boxent souvent ensemble Donc c'est assez particulier Ce genre de situation Ah oui en effet Vous avez raison de le rappeler Deux boxeurs Qui évoluent ensemble à l'INSEP Et qui forcément Il doit y avoir Un travail quotidien On voit l'impact de Lounès Qui touche bien sur ses coups Qui choisit cette fois-ci De changer de tactique Et de mettre la pression Petit souci de chronomètre Toutes mes excuses Mal lancées Elle enchaîne Il est dans les cordes Hugo Gros Il a pu s'en défaire On a vu toute l'explosivité De Lounès à Mraoui Sur cet enchaînement Tout à l'heure Ça va rentrer là Alors on est aux premières loges Ça va toucher là Avec Hugo Gros On demande Le directeur du combat Qui demande bien sûr De s'écarter Deux boxeurs de s'écarter Pour pouvoir reprendre C'est juste fait Oh là 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 Approchez l'ange de Lounès On vous imagine Tous les amoureux de boxe Se régaler On va les faire revenir au coin Bien sûr Là c'est du goût De se défaire Voilà c'est ça Refait Se lasser pour terminer Cette dernière reprise Il a l'air bien Lounès à Mraoui Elias Physiquement en tout cas En tout cas De ce qu'il laisse percevoir C'est ça C'est là où il est le jeu C'est de jamais montrer Qu'on est fatigué Même si on est touché Il ne faut jamais montrer Alors certainement Qu'il est peut-être bien Parce que voilà Au niveau du combat Il le gère plutôt pas mal Mais J'ai du mal à imaginer Qu'il se sente Bien quand même Il doit être une tension C'est sûr On le saurait davantage Avec le rythme qu'il met A mon avis Le cardio monte haut A ce moment là Il laisse une très très belle impression En tout cas Lounès à Mraoui Sur ce combat Même si là ça rentre Pour Hugo Gros Qui va être rappelé à l'ordre Par le directeur de combat Il se rend de coup pour coup Regardez Dans ce final Pour ces dix dernières secondes Oh c'est beau ce qu'il a fait Oh c'est beau Et ça se termine De la plus belle des manières Les deux boxeurs Ont bien touché sur la fin Lounès un peu plus impressionnant Impressionnant pardon Sur le dernier crochet Et ça ça compte aussi Ça peut laisser une impression au juge Même si on a eu la sensation Qu'il avait maîtrisé L'ensemble de ces trois reprises Mais c'est la petite cerise sur le gâteau On va dire C'est ça Il a bien terminé son combat Regardez Regardez Oh il est énorme là Ce crochet droit Allégo qui commence à toucher Regardez la précision De Lounès Amraoui On travaille au corps Hop Pour remonter sur la face Le crochet qui touche bien en arrière L'ensemble de Lounès Amraoui Et sous la visite de Lourdes Au sein final de l'île Hugo Gros Oulounès Amraoui Voilà la décision que l'on attend Pas forcément une décision partagée Non sans surprise Pour moi ce serait Lounès Qui passerait devant On va attendre de voir On est jamais à l'abri d'une surprise Oui complètement Mais bon Normalement Et le petit mot Du directeur de combat Pour Hugo Gros On vient de le voir Et désormais pour Lounès Amraoui Dans la tension du résultat Dans le suspense Qui vient d'embarquer Le palais des sports Marcel Serdan La catégorie bien sûr Des super légers Moins de 64 kilos Et l'annonce Décision unanime Décision unanime Nous annonce-t-on Et le titre Du coup Pour Lounès Amraoui Qui remporte donc un titre Dans une quatrième catégorie Différente C'était sa septième finale nationale Aujourd'hui Lui qui avait déjà été titré En moins de 46 En moins de 50 En moins de 56 En moins de 60 Par deux fois Et le bonhomme Vient de s'imposer En moins de 64 Quel champion Lounès Amraoui C'est magnifique Et il va récupérer Sa ceinture Il va falloir Qu'il construise Une nouvelle pièce Là chez lui Pour mettre Toutes ses ceintures Ou du côté Du noblard de Rouen On va falloir C'est vrai que ça commence A faire pas mal Agrandir un peu la vitrine Et on va appeler 27 titres nationaux En 10 ans Pour les OI De Salem Amraoui Et bien une ceinture de plus Aujourd'hui Pour ce garçon Il est justement là Je crois Avec son papa Salem Il aura vraiment laissé Marquer cette soirée De son empreinte En tout cas Lounès Amraoui Dans sa défense Dans ses attaques aussi On voit les plus beaux moments Bien sûr De ce combat Et là encore Une belle promesse Pour Hugo Gros Qui par ce genre de combat Va aussi s'imprégner D'une certaine expérience Ce combat forcément Frannade pour la suite Pour Hugo Gros Exactement C'est ce qu'on a dit Au combat précédent C'est la même chose Ce sont deux jeunes boxeurs Hugo il vient juste d'arriver En senior C'est normal qu'il prenne De l'expérience Il a boxé Contre un bon boxeur Aujourd'hui Qui est lounès Et c'est pour rien Qu'il est le numéro 2 En équipe de France Lounès en ce moment Donc voilà C'est tout à fait La décision est logique Et ça peut être Bénéfique pour Hugo Dans les années futures Allez on va le retrouver Bien sûr Lounès Abraoui Notre champion de France Qui vient ici Bien sûr A notre micro Félicitations Félicitations Lounès C'est incroyable Une nouvelle catégorie Un nouveau titre Dans une nouvelle catégorie On imagine que vous êtes Super ému Super content C'est sûr Ça fait plaisir Parce que l'année dernière Je me suis échoué On va dire en quelque sorte En 8ème de finale Prématurément Et là revenir Et finir champion C'est qu'une bonne médaille Une bonne ceinture même On disait avec Elias Vous nous avez régalé Avec votre boxe intelligente Votre boxe cérébrale C'est un peu ça C'était ça le résumé Je me disais que sur ça Je me disais que sur l'intelligence Parce que c'est quelqu'un de grand Longin Déterminé aussi Comme vous pouvez le voir Parce que ça n'a pas été un combat facile Et bah j'ai joué que sur l'intelligence Que les contres Même si on aurait pu croire Que au 3ème monde Je suis rentré dedans Mais j'ai voulu mélanger un peu le combat A la 3ème emprise On s'est dit avec Elias C'est marrant Il a l'air bien physiquement C'est quoi ? C'est que vous avez bien caché les choses Ou c'est que physiquement Vous étiez très très bien prépare Physiquement j'étais bien Mais je pense que c'était Beaucoup de détermination Et la présence de toute ma famille Beaucoup plus qu'auparavant Et je ne pouvais pas décevoir Et c'est un vrai plaisir Merci beaucoup Lounès D'avoir pris du temps D'être venu ici à ce micro Et félicitations encore pour ce titre Merci à vous A bientôt Bravo Lounès Et on enchaîne bien sûr Encore une fois Avec le 5ème combat Le dernier combat Avant l'entracte Et oui C'est comme si vous étiez A Levalo avec nous A Marcel Cerdan bien sûr Avec vous l'avez vu rentrer Victorien Moni Sa 4ème finale nationale Les deux premières C'était en 2016 2017 Il y a eu 2019 Il a déclaré à ce propos Cette fois je veux que les juges Ne donne que moi en vainqueur L'international et pensionnaire du Pôle France Vainqueur du tournoi international De l'Open Boxing Palencia Frère de Raphaël Moni Et puis en face Au coin bleu Vous allez le voir apparaître Sur votre écran Makan Traoré Finaliste Aujourd'hui Deux ans après avoir été Champion de France Amateur des 69 kilos En junior Entraîné par Michael Vos Le fils de Franck Le président Le président du Royaume Océan Club Box Le Rock Box Qui organise autour de Michael Vos D'ailleurs des cours De boxe A destination des détenus A la prison de l'île de Ré Makan Traoré Qui a été sélectionné en équipe de France Pour affronter l'Espagne Un parcours impérial d'ailleurs Pour arriver jusqu'à cette finale Il a impressionné tout le monde Un 3-0 en quart contre Aquino Un KO en demi Contre son cousin Tiaco Il avait déjà gagné en 16ème Et en 8ème Très pote avec Caramba Kebe Qui peut décrocher ce mois-ci Sa place au JO Avec bien sûr Le Sénégal Le face-à-face On va essayer de le retrouver Il est ici Non il n'est pas ici Il est ici Et on va le regarder Regardez ce face-à-face Victoria Moni Donc Makan Traoré Qu'est-ce que ça vous inspire Elias ? Ça va être un très beau combat Je pense Victoria pareil Il vient d'arriver en équipe de France Il y a du travail Mais c'est un potentiel Ce qui a impressionné Chez Makan Traoré C'est vraiment ce parcours Dans cette édition 2020 Des champions Et là encore Ça se rend coup pour cul La même Physionomie Avec les précédents combats Avec un Victorin Qui est quand même Mieux posé sur ses jambes Et qui est un peu plus efficace Dans ses coups en tout cas Qui donne l'impression En tout cas Avec un Traoré Qui est très mobile Qui bouge beaucoup Avec un coup sur les jambes Donc lorsqu'il délivre les coups Il ne donne pas forcément L'impression d'être très solide Il donne l'impression De puissance Makan Traoré A l'inverse Lorsqu'il frappe Exactement Il faut qu'il prenne le temps Il y a un moment Pour se déplacer Et un moment pour travailler Quand je travaille Il faut s'arrêter Et être bien disponible Sur les appuis Pour être bien puissant Comme là Il vient de le faire par exemple Miltain qui a enclenché La première Qui refuse de reculer Ah clairement On a l'impression Que c'est lui Qui décide Des mouvements De son adversaire C'est ça Même si ça manque Un petit peu de rythme On voit quand même Que Victorien Domine vraiment le combat Juste avec son attitude Alors petit soucis Vous n'aviez pas Le chronomètre Et le carton Pourtant ils sont affichés Sur mon moniteur Petite excuse Bien évidemment Et on va revoir Les meilleurs moments Également De cette première reprise Peut-être un petit peu Plus à l'avantage De Victorien Moni Si je vous ai bien entendu Elias C'est ça Un Victorien Bien sur ses appuis Qui est plus propre Dans ses enchaînements Et puis on a l'impression Qu'il y a vraiment Décidé des événements Dans cette première reprise Avec un Maca de Traoré Peut-être un petit peu plus Sur le recouloir Un peu plus à subir C'est une sensation Encore une fois Sur cette première reprise Peut-être que la vôtre Est différente Dans ces cas là N'hésitez pas à nous rejoindre Sur Twitter Et nous On va partir Pour la deuxième reprise Tout de suite Début De cette deuxième reprise Avec peut-être Une réaction Pour Maca de Traoré On va attendre De voir ça Mais Un combat Qui se débride Toujours un peu Cette physionomie Dans les déplacements De Victoria Moni Il continue à mettre La pression A avancer Et ça touche ça Et ça touche Et ça touche Une deuxième fois Mais l'hypercute Avec le crochet Qui suit derrière Et ça repart A deux minutes De la fin De cette deuxième reprise Oh il a été déséquilibré Attention à la cheville Non ça a l'air d'aller On dirait qu'il a été sonné Il a été sonné Ouais 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 il a été sonné On a pas vraiment vu Le coup venir Il va être compté Victoria Moni Allez il reprend ses esprits On a pas vraiment compris Ce qui s'est passé Ouais c'est assez bizarre L'impression qu'il a été Déséquilibré Mais en effet Il a été vraiment sonné On va dire que la lumière C'est éteinte à un moment donné On l'a vu dans le regard De Victoria Moni On parlait de la puissance Tout à l'heure De Makat Traoré Est-ce qu'il a fait Bien sur ses appuis Comme là encore une fois Il a fait parler la poudre En tout cas Et il reste une minute Une minute Une minute Dans cette deuxième reprise Il aura peut-être besoin De souffler Victoria Moni Ça tombe à pic Vu que son adversaire A le lacet qui est défait Exactement Belle opportunité Pour le boxeur du stade 3-1 Qui va pouvoir récupérer Un petit peu Allez ça y est Les lacets sont refaits Pour Makat Traoré Deux belles esquives là Il semblera retrouver Sa lucidité On est quand même Sur un rythme plus lent Que sur les autres combats Après c'est un petit peu normal Dans le sens où On monte de catégorie Donc c'est des boxeurs Qui sont de plus en plus lourds On a vu que quand ça frappait Ça faisait plus mal aussi C'est ça Allez ça rentre là Bon jet de jambe De Victoria Moni Et la fin La fin de cette deuxième reprise On a eu très très peur Pour Victoria Moni On va revoir tout ça J'imagine Au ralenti Et en replay On va garder un oeil Bien sûr sur le boxeur Du stade 3-1 Et est-ce que Ça pourrait pas inverser Un petit peu la vapeur Dans ce combat C'est possible C'est possible On va voir sur le Sur le dernier round Ce que ça va donner Mais c'est vrai Qu'on s'y attendait pas tellement En fait Ah oui c'est un coup C'est un coup à la tête En effet C'est étonnant Pas vraiment vu De coup de son adversaire En effet Sans doute un volontaire On l'imagine Au moment de bouger De bouger la tête C'est sur un coup de tête En effet Que Victoria Moni Semble-t-il Il était un petit peu Un petit peu bougé Il doit avoir la tête dure Du côté de Makan Traoré Le fait d'être compté Ne veut pas dire Que vous allez forcément Perdre le round Bien sûr Bien sûr Vous avez raison De le rappeler Allez début De ce 3ème Et dernier round Dans cette Dans ce 5ème combat Content pour la catégorie Moins de 69 kilos Les Walter Mais un combat peut se jouer A des détails Et cette 2ème reprise Nous l'a appris En tout cas Enfin nous l'a rappelé C'est ça Ouais quand le boxe Sur un coup Tout peut changer Alors on va remettre En effet Le short de Makan Traoré Et surtout Sa protection en dessous Semble avoir bougé Qui aurait pu risquer De passer aussi Son adversaire Là ça a touché Applaudit par tout le coin bleu De Makan Traoré Réponse du berger A la berger Ça touche encore Pour Victoria Moni Ça manque quand même De précision Mais toujours maître Dans l'occupation Dans l'espace C'est ça Dans l'intention Alors encore une fois Ce n'est pas parce que J'avance pendant le combat Oui bien sûr Que je domine Mais ça donne quand même Une impression Et si on le fait bien Là par contre Ça peut être un critère Dans le jugement Allez Moins d'une minute Avant la fin De cette troisième reprise Et il va falloir Tout donner Pour Makan Traoré Et Victoria Moni Ne rien regretter Surtout Eux qui ont eu Deux parcours Absolument exceptionnels Pour ceux ici Jusqu'en finale Attention Traoré qui paraît Très fatigué Qui est beaucoup moins mobile Qu'au début de combat Oui très clairement Très clairement Il semble même marqué Un peu C'est ça On le voit Il a du mal Sans doute dans le rouge Au niveau cardio On arrive sur la fin Voilà c'est la fin La fin de cette troisième reprise Ils ont raison de se saluer Ils se sont livrés Un duel en tout cas A couteau tiré Ces deux garçons Makan Traoré Et Victoria Moni Salut bien sûr Comme à son habitude Avec énormément de respect Bien sûr les deux coins Pour ces deux garçons Makan Traoré Que vous voyez actuellement Qui va les rejoindre Michael Veuss Notamment Et on va revoir Revoir les principaux coups De cette troisième reprise J'aurais envie de la donner A l'avantage De Victoria Moni On n'est pas juge arbitre Encore une fois Mais c'est une impression Tout en bas du ring Et je ne sais pas Si vous la partagez Elias Oui logiquement Victoria devrait s'imposer Après c'est vrai que Lorsqu'on regarde un combat A la télé Et en vrai Ça n'a strictement rien à voir Et des fois on a totalement Un jugement différent Et une appréciation différente Du combat Donc Vous avez raison de le rappeler On va voir On va voir Et bon logiquement Victorien doit s'imposer ce soir Victorien Moni A la gauche de votre écran Sa quatrième finale nationale On se rappelle qu'il en avait connu trois Qu'il a perdu 2016, 2017, 2019 Peut-être un premier titre ce soir Lui le frère de Raphaël Moni Ils avaient boxé ensemble Sous le maillot bleu Pour la première fois Lors d'un match De l'équipe de France Un match entre la France et la Russie Au mois de mai dernier Chez eux d'ailleurs Du côté de Troyes Et puis Makan Traoré On a dit La grande sensation Du parcours de qualification Pour arriver Et se hisser jusqu'en finale ici Lui qui avait été Lui aussi sélectionné Dans l'équipe de France Pour affronter l'Espagne Champion de France Amateur en junior Chez les moins de 69 Chez le Walter Allez Allez La décision Chez les mi-moyens C'est Makan Traoré C'est Makan Traoré Qui remporte ce titre De champion de France Comme quoi Et bien voilà Et pour ça qu'il faut Jamais, jamais S'exprimer trop vite Makan Traoré Premier titre Chez les mi-moyens Oh la déception On l'imagine pas Victoria Moni Parce que Cette fois-ci Il était pas très très loin De son premier titre Lui aussi Et ça fait surtout Quatrième finale Perdu pour Victoria Moni C'est vrai Comme quoi On a pas forcément La même impression En bas du ring Et à la télé Et Les arbitres ont vu Un autre regard Que le nôtre Ça arrive Exactement Regardez Maïar Monchipour Qui est monté Pour féliciter Le nouveau champion de France Makan Traoré Qui va ramener sa ceinture Au Royan Océan Club Box Qu'est-ce qu'a pu jouer Vous pensez Dans la décision Dans la tête des arbitres Ce soir Elias Qu'est-ce qu'a fait la différence Du côté de Makan Traoré Les arbitres ont un regard Totalement différent Eux sont vraiment formés Pour arbitrer Nous on ne l'est pas Après c'est notre regard A nous Maintenant comme je vous ai dit Il y a des critères Dans le jugement Le nombre de coups De qualité sur la cible Ensuite Il y a la domination Dans le combat Par supériorité Donc le niveau technico-tactique D'accord Et enfin la compétitivité Dans le dernier critère Sachant qu'on prend en compte Le premier critère Si on n'arrive pas A avoir un gagnant On prend le deuxième critère Etc Donc voilà Eux ils ont eu un regard différent Et on le respecte Et c'est totalement normal Exactement On n'est pas là Pour désigner les vainqueurs On est là pour retransmettre Cette soirée Vous le faites bien De le rappeler On se range derrière ce titre Ce beau champion Makan Traoré Bien évidemment Victoria Monique Qui est en train de passer Là Juste derrière nous Marqué par l'effort Marqué par la déception On peut l'imaginer Quatre finales 2016 2017 2019 2020 Quatre finales Nationales Perdues Pour Victorien Monique Le Troyen On va retrouver le vainqueur Makan Traoré Makan Traoré Qui va venir Sans doute à notre micro Dans quelques instants Juste après Il y aura l'entracte On se quittera Pour mieux revenir ici À Levallois Pour la deuxième partie Du programme Regardez le champion de France Makan Traoré Il est tout sourire Tout sourire Tout sourire Qui logiquement Rejoigne ses amis Et sa famille Pour aller célébrer tout ça Est-ce que Frank Wuss Ne serait pas dans les parages Lui le président Du roya Océan Club Boxe Tout le monde Vient le féliciter On est heureux aussi Également du côté De Mickaël Son entraîneur Il y a beaucoup Beaucoup d'émotion Dans les visages De tout l'entourage De Makan Traoré On a une pensée Pour Karamba Kebe Je disais Qui peut décrocher Ce mois-ci sa place Pour les JO Avec le Sénégal On sait que c'est son grand pote A Makan Traoré Et on imagine Qu'il a suivi ce combat Peut-être dans la salle Peut-être Via le live Sur lequel nous sommes aujourd'hui Allez Makan Traoré Qui va nous rejoindre Ici Là au post-commentateur Makan Traoré Qui aura eu la tête Très solide Parce qu'on l'a vu Sur ce chèque Tête contre tête Il n'a pas eu La sensation Qu'il n'avait pas Le ressenti Makan félicitations Pour ce titre De champion de France Comment s'est passé ce combat On a eu la sensation Sur la troisième reprise Qu'on était dans le rouge Ça s'est joué au troisième Parce que le troisième C'était pas bien Après lui Je pense que lui aussi C'était un peu pareil Mais bon Je pense que Le deuxième round Ça a vraiment Aversé la tendance du combat Et donc c'est tant mieux Racontez-nous un petit peu Votre émotion là Ce soir de ce premier titre Champion de France senior En soi Moi on s'y attendait un petit peu Dans notre club On s'entraîne beaucoup Depuis le mois d'août On a repris le mois d'août On n'a pas arrêté On n'a pas lâché On n'a pas lâché Donc c'était l'objectif Donc on est satisfait Attenté cet objectif C'est le top On a rappelé votre parcours Pour vous hisser en finale Qui a été absolument sensationnel Comment vous expliquez Ce cap que vous avez passé Cette année en 2020 Comme j'ai dit Notamment par rapport L'an dernier L'an dernier On est arrivé de junior C'est un peu compliqué On boxe des adultes On boxe des hommes On est encore un peu Maigrichon Tout ça Là on a bien travaillé Le physique Je pense que j'ai pris Un peu de cabaret Malgré que j'ai gardé Le même poids Et c'est ça qui a fait La différence je pense Par rapport à l'an dernier Par exemple Le titre national CP C'est quoi les prochains objectifs Maintenant ? Les prochains objectifs Ça dépend pas de moi Moi j'aimerais bien Goûter un peu à l'international Via l'équipe de France Étant donné que j'ai fait Des stages en junior L'an dernier également Mais au delà de ça On a fait deux France-Espagne Rien de plus Donc si on peut goûter Un peu aux tournois internationaux Ça serait le top Le message est envoyé En tout cas La France vous regarde Peut-être une petite réaction Elias je sais pas Sur ce combat Non j'ai été un peu étonné Quand il a été sonné Qu'est-ce qui s'est passé réellement Comment tu l'as senti ? Moi je l'avais pas remarqué Enfin je le vois titulé Mais il a pris le crochet droit C'est ça ? Coup de tête On a l'impression Que c'est les deux têtes On a pas vraiment vu Ce qui s'est passé Peut-être que de ton oeil Je me baisse un peu J'envoie le crochet comme ça Je relève la tête Je vois qu'il est allé par terre Bon bah Tant mieux Ça s'est passé comme ça aujourd'hui La demi-finale aussi Ça s'est bien passé Ça s'est fini avant la limite C'est tant mieux Ça m'a sauvé une fois Deux fois Mais ça s'en va pas tout le temps Mais la ceinture elle va en royant Quand même Félicitations en tout cas Félicitations en tout cas Bonne soirée Bon courage Et plein de bonnes choses Bien sûr Pour ce grand combattant Macan Traoré Qui nous aura régalé En tout cas aussi bien sur le ring Qu'en après combat Et c'est Vous montrer aussi Toute la difficulté de la perception Pour un boxeur sur un ring Ça parait facile Quand on est tout en bas Mais on l'a vu Il manque parfois lucidité C'est très difficile De même revenir sur un combat Parce que Parfois on voit un peu flou Sur certaines actions On leur demandait un peu Comment s'est passé l'action Il était même pas vraiment capable De nous le dire Parce qu'on se rend pas forcément compte Aussi sur le coup Mais comme quoi Ça demande beaucoup de lucidité De boxer Et que ça va très très vite Chers amis Je crois qu'on marque une pause J'attends On va revoir les ralentis Alors dans ces cas là On va revoir les ralentis Du combat De l'ensemble du combat Bien sûr Sur le choc de tête Ah ouais C'est vraiment sur le choc de tête C'est choc de tête Tout à fait Donc voilà Tête dure Macan Traoré Vraisemblablement Il n'a rien senti lui Ça avait même pas rendu compte Allez amis Allez amis voilà Fichez le programme les amis Allez le programme Vous le voyez Thierry Loïc N'Gunda Qui eh bien affrontera Adagio McDonald Dans la catégorie des 75 Dans la catégorie des 81 Alexandre Titov Contre Oumar Souhaïr A 21h10 Le combat Que tout le monde attend Entre Swep Bouafia Et Kevin Kouadjovi Et puis on terminera en beauté 21h39 Avec Matar Karsia Contre Aritea Putoa Polynésien Le grand pour l'interrogation Bien sûr De ces finales Est-ce qu'on garde l'antenne Pendant l'entraque C'est un peu la question Qu'on se pose nous Actuellement Au post-commentaire Et on retire bien sûr Ce programme Qui vous attend Pour la deuxième partie De cette soirée Juste après cette Cette entraque Ici à Marcel Cernan Toujours beaucoup de monde Ici à Levallois Alors qu'on va Rendre ici à Levallois Un hommage A un homme Jean-Claude Boutier Ancien boxeur professionnel Champion d'Europe Des poids moyens En 1971 1974 Les combats de Mythique de l'époque Des années 70 On se rappelle D'une double confrontation Contre l'Argentin Carlos Monzon Mon schéma tactique Était simple Lui rentrer dans la gueule Voilà ce qu'avait déclaré Jean-Claude Boutier Lui qui était venu A la boxe Presque par hasard Apprenti bouché A 14 ans Puis à force de travail De détermination Était devenu champion de France En 1971 Le plus beau combat de ma carrière Avait-il d'ailleurs déclaré Concernant Ce titre de champion de France 1971 Il avait connu le titre européen La même année Roland Garros Sa belle gueule Ce bon client devant les médias Était devenu une figure populaire Dans toute la France Dépassant même Le cadre De la boxe Et puis je vous le disais Ce combat Contre Carlos Monzon Bien sûr en 1972 Le boxeur argentin Que tout le monde Dont tout le monde Avait une peur bleue A cette époque Et Jean-Claude Boutier L'avait envoyé au tapis A ce moment là Mais avait dû abandonner Après avoir reçu Un coup de pouce Dans l'oeil Il avait déclaré A ce propos Jean-Claude Boutier Carlos Monzon N'avait trouvé que ça Pour me battre On se rappelle De ses défaites Donc en championnat du monde Mais qui l'ont rendu Un peu à la manière D'un poupou Encore un peu plus populaire Sa retraite en 1974 Sa reconversion en 1975 Il était devenu promoteur de boxe Il avait monté sa marque de vêtements Il était devenu aussi acteur Dans le film de Claude Lelouch Les uns et les autres Et c'est en 1984 Que ma génération Et sans doute Bien sûr la vote Elias Et bien a entendu Encore un peu plus parler de lui Avec une autre reconversion Un autre tournant Lorsque Charles Biétry L'emmène à Canal Plus Et qu'ils vont créer Ce célèbre duo à l'antenne Biétry-Boutier Les bébés Comme on les surnommait Bien sûr à cette époque là C'est Charles Biétry D'ailleurs qui a annoncé La disparition de Jean-Claude Boutier Le 3 août dernier A l'âge de 74 ans Des suites d'une longue maladie On aura une immense pensée Pour lui ce soir Bien évidemment Avec cet événement Qui lui est totalement dédié Il y aura des hommages Sur le ring Qui vont s'enchaîner Dominique Nato Notamment Qui est actuellement Sur ce ring Mais pour nous On va rendre l'antenne En vous retrouvant Je vous le rappelle Eh bien Dès 20h36 Pour le prochain combat Bah non 20h36 c'est dépassé Excusez-moi J'en parle depuis tout à l'heure Petite coupure Excusez-moi De 15 minutes Puisqu'on a 10 minutes de retard On se retrouve dans 15 minutes ici A Le Valois Au Palais Marcel Serdan Pour la suite des combats Les 4 combats prochains La catégorie des moins de 75 Les moins de 80 Les moins de 91 Et les plus de 91 Pour une deuxième partie De soirée absolument exceptionnelle Elias A tout à l'heure Merci à l'avoir La catégorie des moins de 90 Vous disiez Et qu'avoir tout en place C'est un petit peu de question Pour vous faire Les enfants de France Parce que les insuffisent Et ça Je vous le disais Je pense que personne 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 Je pense que le journaliste Il a été Quel ami Que j'en peux donner La chance De vous coller Que la vie C'est mon ami Des beaux-sœurs Et moi je suggère Que l'interaction Sur Les projets A final Elle produise De mieux compter En plus de boulotier Ce serait peut-être Périmisé Selon De la Quelle Arquée De la 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 C'est la grande fête de la vôtre, ça devrait rester la grande fête de la vôtre, et ça se respire pour moi, c'est un sport qui se respire dans le respect, dans le quartier, et certaines choses, certaines réalisations, je pense qu'on pourra les humilier, parce que nos amis les officiels ont peut-être, autour du rime, le boulot le plus dur dans ces soirées, parce que c'est un beau, un poste très compliqué, et là-ci mon mur. Donc je pense qu'il faut les respecter, respecter les règles, respecter la réglementation en vigueur, et rester très rapide, parce que ça reste le plus fort. Merci. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes d'accord, mais pour après, nos saliers officiels sont déléboles, c'est beaucoup plus au détriment de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Je me fais une cible, c'est vrai que c'est la fin de son, moi j'ai calculé au jour le final du Général France, c'est le Réunion-Réunion, comme la fête nationale pour la Fédération française de l'ordre. Pour moi c'est le 14 juillet de la FIP. Je pense que à l'occasion de chaque finale de nombreuses personnalités, elles sont vis-à-vis de l'honneur, elles ne sont pas oubliées, elles ne sont pas passées, elles ne sont pas oubliées d'un oubli. Je pense à Bernard Massello, je pense à Jean-Luc Messier, et puis à beaucoup, beaucoup d'autres qui ont eu l'occasion avec les professeurs lors de la création de la Fédération au livre de son temps. Pour terminer le chapitre de Jean-Luc Messier, il faut également se souvenir qu'il a été, c'est lui qui a imaginé, qui a conçu et qui a créé le concept des gandors, destiné à récompenser, à mettre encore un peu plus en lumière nos champions, nos champions, nos champions, nos champions, et dans l'heure. Voilà, j'ai passé le candidat, donc pour la 53ème émission, à l'année prochaine, nous aurons un prix Jean-Claude Messier, donc attribué à partir de 2021, et pour très très longtemps, j'en suis relativement persuadé. Nous allons maintenant, je veux dire, sur le livre, un monument, c'est la pièce centrale de l'édifice, lui aussi, au bout de 14 ans, au bonheur, il est toujours là, il a près de 65 ans de service de la Poucheristique à son actif, qui fait partie de ceux qui sont encore en activité et qui connaissent le mieux les rouages et les propriétaires de fonctionnement de ce sport, parce qu'il est suggestivement boxeur, officiel, entraîneur, dirigeant de club, dirigeant de comité régional, membre du comité directeur de la Fédération française de boxe depuis des années. Il connaît parfaitement le secteur à cœur pour avoir eu en charge la Commission nationale pendant pas mal de temps. Il est notre président depuis le long de l'année, j'ai un prix de l'année en 2012, c'est M. Audrey Martin. Nous allons accueillir dans quelques instants. Alors, Dominique, je vais te repasser la parole, parce que tu es un de ceux qui ne connaissent le mieux, notamment l'époque où les Olamic-là que Sidney et Hattel ont été articulés dans l'été précédente de la Commission nationale de l'Occionnateur. Et il est également en charge des rencontres internationales. Alors, André, c'est un peu un peu plus grand plus grand-l'aspect qu'on a été engagé dans notre discipline au service, notre discipline de l'économie qui a été élu en championnat même. Et ensuite, c'est lui qui a créé le comité de la Fédération française, qui a parlé beaucoup dans sa difficulté des membres du comité de l'électeur, président de la Fédération française. C'est tout ce que l'impulsion qu'on a rendu, qu'on a mis en œuvre plus de 150 ans d'entre eux, et qu'on a désolpé, qu'on a adhérit les équipes de France, avec les humains notamment, avec les théories, avec tout l'ensemble de pays partenaires. Et puis, je pense que c'est un problème, parce qu'on a suivi toutes les techniques. Et ce que je veux dire, c'est qu'il a investi, il est toutes les semaines à la Fédération, et c'est lui qui traite les cas les plus épileux. Donc, pour le grand hommage, c'est lui qui a remis un peu aux finances de la Fédération, lorsqu'il a repris la Fédération en tant que... Ça fait mon avis un peu particulière, donc aujourd'hui, les finances fédérales sont à jour, et la chance de l'idée de l'électeur, avec l'équipe de la Fédération en Martin, dont je pense qu'on peut applaudir, parce que c'est maintenant quelqu'un qui essaie de donner toute sa vie aux amis de la Fédération. André, madame Bicaudet a une surprise pour toi, regarde. C'est donc Dominique Nato et monsieur Aminoukai, responsable de cette organisation qui représente à la vie de la Fédération, qui représente à la vie de la Fédération et à la vie de la Fédération. Merci. Voilà, à monsieur André Martin, au nom de tous les amoureux de la boxe, nous vous expliquons toute votre reconnaissance et toute notre gratitude pour le travail accompli. Merci. Applaudissements Et bien, encore, en plus, à la vie de la Fédération, depuis la fin de l'électeur, je vous remercie de la Fédération que vous avez électronée. Moi, je suis dénoncé au niveau de la Fédération, j'ai pu donner la priorité à la boxe plutôt qu'à la Fédération, c'est pas vrai, mais c'est comme ça. Et je suis content de ce que j'ai fait. On pense qu'avec l'équipe, et l'équipe que nous avons depuis 8 ans, il y a un bon travail. En tout, changer la France, c'est le final, c'est l'apprentissage de l'adresseur. C'est là où les grosseurs se retrouvent, quand même changer la France, parce que c'est toujours plus, nous n'avons pas la préparation de la France, mais ensuite, on veut nous aider beaucoup plus. Ce que je regarde, c'est que je vois qu'il y a des décisions essentiellement, on n'a pas de doute dans les trucs du groupe, c'est comme la sille, que l'on a dit, le genre de grâce est très difficile à faire des renonceurs, et on ne l'est pas trop, ça ne sert à rien, et on a une question, une fois qu'il y a un renoncement, on le disait à l'économie, il fallait la clé, la clé, la clé, la clé, la clé, c'est tout, des décisions ouvertes, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé. Je suis bien sûr que vous avez dit, parce qu'il y a ta lutte, quand il a dans la tête, parce que là, c'est vraiment un appel à la clé. Et je vous ai, encore plus, parce qu'il y avait, à ces en mes dates, alors je peux, prendre, 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 prendre la même date, pour concrétiser la vie, parce que quand même, je vais. Merci à nous, grâce aux dizés, C'est une déclaration, c'est que j'avais aimé, il y a qui, au final, il y a qui, au final, il y a un roche. Alors, comme ça, j'ai ici, en début de l'année, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On doit prendre un coup, dernier projet, en ce qu'il y a de votre endroit, je vais avoir tout le temps à Paris, avec une question de la dentée, et après, il y a une unique, et qu'on va pouvoir faire plus en haut. Je vous remercie, merci à nous, et à ce que je vous ai fait, et à ce que je vous ai fait, et à ce que je vous ai fait, merci beaucoup. En 47, au final, après, il y a ici, on va commencer à l'établir, sur le fond de l'établir. Nous allons accueillir maintenant des représentants de la direction technique nationale, qui interne l'établir, l'établir, c'est des jour de Tokyo, à Saint-Église, et très bientôt, et ceux de l'établir, à Paris. Et on va accueillir, monsieur Patrick Vaninck, directeur technique nationale, en exercice, qui va nous parler de ces cadres techniques, en charge de la préparation olympique, à la fois, pour le groupe de Tokyo 2021, et le groupe de la préparation olympique de Paris 2024. Alors, si, alors, monsieur Patrick Vaninck, directeur technique nationale, en exercice, en charge de la création, conseiller de box, pour ceux, voilà, qui va donner un petit peu de gros de son organisation, conseillement, c'est un peu de l'établir en charge de la préparation olympique, pour ceux qui savent sélectionner à Tokyo 2021, et ceux qui seront en lice et nos représentants à Paris, très très ambitables. Là, je suis loin de sélection des marais en tant que le lien vert de l'arrière, parce qu'on est fait faire assez précise, qu'on permet qu'on soit le plus de l'établir plus possible, qu'on soit l'étudiant de l'établir parce que les ressources et les ressources sont très proches. On a franchi, donc, lors de l'automité de sélection, c'est devenu l'hustelier sur l'histoire de la première fois qui participera au premier de la communication, donc, le mars à 3h, qui offrira le premier débat de la sélection. Leur équipe est de l'avoir maintenu l'ensemble des équipes parce qu'on a défini deux ressorts entretenus par famille. On a l'hustelier à travailler avec l'ensemble de ces équipes puisqu'il y aura un deuxième qui sera de l'année à l'île au niveau de l'organisation de l'Oise de l'Oise et de l'Oise qui ne seront pas attribués au mois de mars. Toute l'équipe est évidemment mobilisée de première pour que l'ensemble des ressources soit une meilleure disposition de ces équipes. À un moment, il a été déclenché et il va justement le soir avec lesquelles on espère lesquelles on aura un enseignement de la vie et qu'à partir du moment où les quotas sont attribués que l'équipe sera formée. Le deuxième état qui commencera c'est la préparation très simple pour lesquelles c'est un nouveau gérant qui a voulu les travailleurs de l'Oise très bien. Alors, et les hommes l'Oise actuellement parlant des cadres en charge du Oupra. Alors, actuellement, on a un ménateur qui est pour une des équipes de France qui est la première qui s'appelle John Bowie, on a l'entraîneur principale de l'Oise de l'Oise qui est un entraîneur en France qui est pour l'entraîneur de la France plus que le staff bénéficable préparateur physique ou clé suivi de la technologie tout ça parce qu'on a vraiment une équipe complète autour de ces athlètes et donc c'est toutes ces équipes-là qu'il faudrait nous faire acheter principalement depuis trois ans et très précisément à ces dernières années qui a intensifié la préparation pour être allé au-delà de le grand mars et donc dans la équipe qui est constituée aujourd'hui en espérant que tout le monde se trouve au-delà de l'Oise Merci Patrick alors c'est deux précisément que madame Léoné a souhaité mettre en lumière au gré et qu'il faut commencer ce soir Louis-Smaël au-delà de l'Oise qui est malheureusement un peu empêché c'est John Coney qui récupérera le tourqué qui lui est destiné donc nous avons accueilli sur le ring le manager général des études de France lui aussi qui connaît le musée toute la carrière effectuée sur les coulures du CSN aujourd'hui sous le bois 163 on a un affaire au programme 173 champion de France 179 victoires 1,1 3,3 défaite 173 champion de France 8 championnements car le finaliste dans la lutte c'est le monsieur John Domi et notre ami Mohamed Boudacras champion aussi un ancien équipe de France qui est allé dans l'argent de bronze dans la départ du grand tournoi auquel il a participé champion de France en 2003 et en 2004 Louis-Smaël a reçu l'heure du boxing un petit club une deuxième à l'anbis soir de Paris voilà alors c'est votre DTN qui a confié publiquement à la fois tout le bien qui ne pensait de vous mais qui n'a évidemment dans le public des objectifs qui vous a signé pour les années à venir donc bon courage et au retour à l'univers et au tournoi on va l'arrivée c'est le bon un peu de la tournoi spéciale vous le tenez à coup de main et puis on est à quelqu'un très cher Michel très cher à notre cœur il a eu 91 ans mercredi dernier il est toujours pratiquement trois fois par semaine dans sa salle du S.A. l'ambique odonien qui est en charge depuis 1956 donc depuis 63 ans il avait député le dollar quand il avait 18 ans en Tunis avec Antoine de Nicelli il a amené au championnat de France au championnat d'Europe les pléiables de boxeurs et de champions quelques autres au championnat de monde c'est un exemple pour nous tous c'est un élément au monde de la vente c'est déjà une légende c'est monsieur c'est un élément c'est un élément c'est pour vous pour vous La fameuse salle de Saint-Ouen était justement en 71, située en Europe, au gymnase des pompiers. La fameuse salle de club traditionnel perso des boxeurs voyageurs, qui a dirigé jusqu'à la fin des années 80, avec un procès, José Jaumet, on se souvient des grands, Antonio Cosentino, Jean González, Fabio Lettini et les grandes années 90, avec Catherine Longas, Lucien Rodríguez, Stéphane Ferrava, Dominique Nato, qui en faisaient toutes parties, Nathalie Caso et beaucoup d'autres. Il ne faut pas tous les citer parce que sinon on va vraiment déborder. L'héritant Moss, avec l'histoire qui continue, puisque Liane sera sur le ring, Martin Prama. L'héritant Félix, très proche du Red Star, puisque Annie Bougaille, on est notre président, on est depuis deux, trois, six ans, maintenant. L'héritant Félix, très proche du Red Star, c'est le président André Martin. L'héritant Félix, très proche du Red Star, c'est le président André Martin. bon moment après l'abandonnée à l'église à pascal oh mais c'est fini Ah, on a presque terminé, je vous remercie d'avoir une collègue de bourgeois. C'est le symbole de la transcription. Merci à l'Agrine d'avoir valorisé tous ces gens qui sont investis au niveau du célèbre, et au moins d'avoir accès. Je n'ai pas le talent, je n'ai pas ni son talent, ni ses connaissances. Par contre, l'Agrine a souhaité valoriser également notre ami Jean-Pierre Segal, qui a la voix d'un vote. Il y a une connaissance énorme de tout ce qui s'est passé. Donc l'Agrine a souhaité également qu'il soit récompensé ce soir et que l'Agrine d'Agrine le remercie pour son investissement et pour son travail de grande qualité. Merci Jean-Pierre, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Je vais faire un applaudissement très simple. Sans un boxeur et un boxeuse, il n'y en a pas de scooter. Donc je vous remercie à tous ceux que j'ai présentés. A tous ceux et à toutes celles. A tous ceux et à toutes celles à venir. Voilà. A tous ceux et à toutes celles à venir. Allez, on reprend. On a toujours 15 minutes dans la table. Ouais, c'est où je suis. Allez. C'est bon ? Allez. 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 Ouais. Allez, allez. Ouais. 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 C'est parti. 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 75 et on le disait pour Thierry Ngunda même s'il y a l'immense déception de cette soirée on rappelle que ce garçon qui a changé de catégorie a véritablement changé aussi d'épaisseur et qu'il reviendra on en doute absolument pas dès la saison à venir il faut même retourner sur le ring le plus rapidement possible il ne faut pas rester sur une défaite un mauvais souvenir comme ça, ça arrive à tout le monde on va revoir ce qui s'est passé oh là là c'est sur ce crochet du gauche et puis derrière c'est terminé, la lumière s'éteint on va revoir là d'autres coups dans cette première reprise bon travail à nouveau Tatatio McDonald ça part avec des gros crochets larges quand même il y avait déjà ce crochet du gauche qui avait fait mal même si souvent Thierry Nguunda avait répliqué immédiatement ça pouvait venir d'un côté comme de l'autre je pense à ce niveau là ils sont partis en pleine effusion les garçons en effet énorme intensité sur cette première reprise un petit mot sur le club d'Acher le boxing d'Acher bien sûr ce club monté en 2011 qui est très très vite monté créé par l'ancien boxeur Olivier Bonin on se rappelle que Tony Hoka et Estelle Moseli étaient venus s'y entraîner un certain Blaise Matuini le footballeur aussi avait fait une initiation à la boxe à Acher et puis l'ancien champion du monde WBA Suleiman Embaï était là-bas lorsqu'il a décidé à 40 ans de remettre les gants il avait même fait venir le réalisateur et acteur Mathieu Kassovitz qui connaît bien les Yvelines bien sûr pour le tournage de la haine mais qui est retourné du côté cette fois-ci non pas de Chanteloup mais d'Acher pour s'initier on sait qu'il avait enfilé les gants Mathieu Kassovitz notamment lors d'un match de gala qui avait été disputé et surtout diffusé à l'époque sur la chaîne de l'équipe allez il présente sa ceinture Adadio McDonald à son public le public lillois qui vraisemblablement a fait le déplacement et nous on va se concentrer sur le prochain combat après cette punition expéditive d'Adadio McDonald place désormais eh oui aux 81 kilos mais merci Elias en effet on va le retrouver Adadio McDonald en interview tout de suite et il va nous rejoindre félicitations Adadio merci de nous rejoindre ici bon félicitations excusez-moi je vais me démêler de tout ça on a dit une punition expéditive ça aura duré un round et on était très étonné par l'intensité qui a été mise dans ce combat de votre part et de la part de votre adversaire après on a c'est vrai que là ça a été expéditif parce qu'on a eu une grosse préparation j'ai eu une très grosse préparation j'ai de la chance j'ai de la chance d'être entouré de coach que je peux considérer comme des frères comme des amis comme des pères enfin voilà on a une relation très fusionnelle et ils nous ont mis dans les meilleures conditions pour tout simplement être ferré pour la finale donc quoi qu'il arrive je savais que je pensais pas que ça allait se terminer au premier round mais malheureusement voilà malheureusement pour lui et heureusement pour moi on s'est terminé au premier round et voilà maintenant c'est pas c'est que le début c'est que le début vous avez votre revanche l'année dernière déjà pardon vous avez votre vous avez pris votre revanche l'année dernière c'est un adversaire que je connaissais donc voilà on se connaissait lui me connaissait moi je le connaissais donc voilà je savais que lui il était revanchard comme je l'avais battu l'année dernière en finale de Montana il voulait absolument il voulait absolument il voulait absolument te donner et montrer que l'année dernière c'était une erreur c'était une erreur de jugement là on est parti au point et non voilà avec cette victoire voilà je ferme des bouches et là on voit enfin qu'il y ait le numéro 1 après voilà c'est pas c'est pas une différence c'est que le début on va dire Adadio McDonald sur le trône ce soir il faudra y rester sur ce trône le numéro 1 est avec nous merci beaucoup merci à vous Adadio d'avoir été avec nous d'être venu réagir bien sûr en direct sur ce live consacré à ses championnats de France de boxe amateur on continue je vous le disais mais ça va très vite dans cette soirée les 81 kg les mi-lourds vous avez peut-être vu Alexandre Titov rentrer bien sûr dans l'arène place à Omar Zouaïr de l'AS Mulhouse Boxe le renouveau pour ce grand espoir de l'ASM qui a été éloigné des rings pendant deux ans en raison d'un accident de moto tombé se relever boxer ce serait le titre d'un livre qui pourrait être consacré à sa vie depuis son retour il a changé de catégorie acquis musculature et une ossature d'adulte lui qui est revenu il y a près d'un an deux finales perdues en finale de championnat de France avant son combat à chaque fois contre le Lillois Christopher Fataki ça ne l'a pas à empêcher de devenir international il représentera le coin bleu et la ville de Mulhouse Omar Zouaïr mesdames messieurs et on va revenir bien sûr avec le carton face à face sur Alexandre Titoff et sa double vide responsable grand compte dans une banque donc responsable grand compte dans une banque un jour boxeur international le soir lui qui a connu l'équipe de France pendant 5 ans qui a fait ses études bien sûr à Moukron de l'autre côté de la frontière avant d'intégrer l'INSEP boxeur d'expérience qui a été sacré champion de France en cadet et junior mais n'est jamais aller chercher la ceinture en senior malgré malgré notamment attendez excusez-moi malgré notamment je le disais et bien une finale senior en 2012 lui qui a été souvent gêné par des douleurs récalcitrantes à l'épaule au cours de sa carrière qui l'ont éloigné du ring parfois plus d'un an début de cette première reprise qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'on n'a pas dit mon cher Elias sur ce combat 7 que je sais que vous attendez aussi on a Alexandre Titoff en face de nous qui est un jeu de la vieille comme on dirait parce qu'il a été en équipe de France donc de 2009 à 2012 puis il s'est arrêté puis là il est revenu donc il revient de loin mais c'est un ancien il a beaucoup d'expérience et on va le voir aujourd'hui face à un beaucoup plus jeune que lui et on en parlait tout à l'heure en antenne Elias c'est tout aussi la difficulté l'exigence de ce sport qui est la boxe pour ce garçon qui a dû couper qui a dû arrêter la boxe du fait notamment de son travail qui lui prenait beaucoup de temps beaucoup d'énergie Alexandre Titoff qui fait bien bouger son adversaire Omar Zouaïr pour le moment oh il l'a touché il l'a touché on l'a vu déséquilibrer Omar Zouaïr dans l'esquive Omar Zouaïr le mieux le garçon le boxeur de Mulhouse qui revient très 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 loin avec cet accident de moto bien sûr qu'il est éloigné on a dit pendant deux ans des rings quelle résurrection un an après son retour d'être en finale d'un championnat de France on se rend coup pour coup mais vraisemblablement on aurait l'impression qu'il y aurait peut-être un petit avantage pour Alexandre Titoff on va attendre la minute 20 qui reste dans cette première reprise beaucoup d'observations dans ce premier round aussi c'est vrai un peu d'échange vous pouvez pas le voir ah si on voit l'entraîneur derrière qui se lève et qui saute pour donner des consignes à son boxeur oh là ça a tapé fort encore Alexandre Titoff qui assène les coups à son adversaire Omar Zouaïr et on l'entend le bruit de l'impact on est bien passé chez les Milours à nouveau dans les corners Omar Zouaïr qui prend les consignes bien sûr de son coin oh et ça touche encore pour Titoff et ça pique quand ça touche c'est ça après quand il y a une main ouverte bon bah ça fait beaucoup de bruit ça fait pas forcément mal c'est pour ça que c'est très impressionnant mais c'est pas comptabilisé par les arbitres et les juges fin de cette première reprise je le disais le sentiment c'est qu'Alexandre Titoff a pris le dessus sur cette première reprise bien évidemment c'est qu'une histoire de sensation vous l'avez très très bien expliqué Elias tout à l'heure on va revoir sur les différents coups ce passage de sol très rapide de la Domar Zouaïr on voit que Zouaïr a du mal à trouver ses appuis en reculant à chaque fois il est déséquilibré là encore qu'est-ce qu'il va falloir faire pour éviter la puissance d'Alexandre Titoff de la part de Domar Zouaïr ça serait quoi le conseil que vous donneriez vous Elias son conseil serait pas de rester en face déjà on voit qu'il est face à un boxeur qui est plus puissant que lui donc forcément essayer de le mettre dans le vent boxer boxer sans se faire toucher tout simplement je frappe je touche je bouge je touche je bouge voilà essayer de le mettre dans le vent de le balader et je pense qu'il en a des capacités parce qu'on a vu dans ses attitudes qu'il était capable de le faire maintenant on va voir s'il va le mettre en place si c'est la bonne consigne je ne voudrais pas contredire ses entraîneurs non bien évidemment vous êtes un consultant de choc Elias on veut bien vous croire à l'amorce de cette deuxième reprise 3 minutes encore entre ces deux garçons on a vu un KO tout à l'heure on a la sensation et bien que on puisse en voir un deuxième ce soir là les coups sont très impressionnants en début de Rhône avec toute l'eau sur la tête et la Vaseline qui gicle lorsqu'il y a un impact on a de la chance d'être à notre place ça c'est sûr c'est encore tapé là Titov qui arrive à le bloquer dans les cordes et qui du coup essaie de travailler il ne doit pas le laisser sortir normalement quelle vivacité pour Alexandre Titov ça qui a été touché souvent par des douleurs écalcitrantes à l'épaule au cours de sa carrière qui l'ont parfois éloigné du ring notamment pendant plus d'une année très puissant beaucoup de puissance chez Titov oh la 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 quelques feintes pour préparer la prochaine attaque Aïe 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 On se dit que si ça touche ça va faire mal Oh oui oh oui oh oui Ça pourra avoir des conséquences Oh la 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 Quel impact Et il a réussi à retoucher Omar Zouaïr Il est dans les cordes il va pouvoir se défaire Et Marcel Cerf l'a compris et donne de la voix C'est ce que Omar doit faire Mais par contre lorsqu'il arrive à le mettre dans le vent Il faut justement qu'il revienne derrière Pour prendre l'avantage Il touche Omar Zouaïr Omar Zouaïr Omar Zouaïr Omar Zouaïr Omar Zouaïr Omar Zouaïr Il est également un peu plus mobile Que lors de la première reprise Metzitov tapant Il est également un peu plus mobile Que lors de la première reprise Metzitov tapant Omar Zouaïr Omar Zouaïr Omar Zouaïr Omar Zouaïr Je ne sais pas si vous partagez cette observation C'est mieux qu'à la première reprise Après comme je l'ai dit à certaines actions Il arrive à le mettre dans le vent Mais il ne revient pas derrière Donc comme on le voit au ralenti Il arrive vraiment à sortir de l'axe Il ne faut pas se faire toucher Mais derrière il faut revenir Pour montrer que c'est nous le patron Et marquer des ponts auprès des juges Cet esquive Ça va toucher On est justement avec Omar Zouaïr Le pensionnaire de l'AS Mulhouse Boxe Retour aux sources On le disait depuis son accident de moto Il avait connu deux finales Avant ce fameux accident A chaque fois des finales perdues Contre Christopher Fataki Un nouvel adversaire aujourd'hui pour lui Et surtout une troisième reprise Où il va être attendu Va-t-il confirmer le regain de forme Que l'on a vu dans cette deuxième reprise ? Réponse de trois minutes Et dernière reprise Pour cette troisième et dernière reprise bien sûr Ouf ! Oh la la ! Oh le crochet ! Beau crochet de Titov Magnifique ! Dans la technique Ce que vient de proposer Alexandre Titov Il a touché au corps Un peu bas ouais Un petit peu trop bas d'ailleurs Il a fait la ceinture Oh la 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 ! Oh la 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 ! Cette droite ! Un marais quand même solide pour encaisser des coups comme ça hein ! Ah oui très clairement ! Il a pas bougé d'un cil ! Même si on imagine que l'impact a été énorme sur ce coup ! Justement il fasse attention à bien monter sa main arrière Pour bien se protéger Pour bien se protéger Oh ! Beau crochet en pivot d'Omar Il cherche à faire mal là très clairement ! Oh la 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 ! Alexandre Titov Et les deux boxers qui touchent en même temps ! Quel combat ! Quel combat auquel on assiste là ! Quelle intensité ! Marche 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 Attention à l'issue de ce combat, 55 secondes très précisément, à tenir à combattre. Il va préparer quelque chose à Zoyir. Ça marque encore pour Eriksan Titov. La droite qui est rentrée là pour Omar Zouar. On essaie de pousser un peu son adversaire justement dans les cordes et dans le coin. Et la fin de ce combat. Waouh ! Quel spectacle ! Merci messieurs en tout cas ! Quelle intensité dans les coups ! Ils ne se seront pas cachés même si on l'avait dit, vous l'aviez bien rappelé Elias, il y avait une grosse période d'observation, de préparation sur la première reprise. On a vécu une deuxième reprise absolument explosive. Et ça a été le cas aussi également. Un combat très serré quand même. La décision va être difficile. Je pense que la décision va se jouer dans le deuxième round. Pour moi le premier, Alexandre Titov le gagne. Sur le dernier, je mets plus Omar Zoyir. Et sur le deuxième round, c'est assez serré. Donc je mettrais un petit avantage pour Titov, mais à l'appréciation des arbitres. Exactement. On va attendre l'appréciation des arbitres, l'appréciation, la décision bien sûr des arbitres. Beaucoup de supporters d'Oumar Zoyir. Ici, à Marcel Cernan. Le gars de l'Est. Et Alexandre Titov, du coup, qui essaie de motiver les siens. Pour montrer que lui aussi, il est soutenu dans la salle de Levallois. C'est à l'applaudimètre que ça va se jouer, peut-être. Heureusement que non. Décision unanime. Et le nouveau champion de France. Moins de 81 kilos. Champion de France 2020. Sera Alexandre Titov. Et sans doute que cette deuxième reprise aura joué pour Alexandre Titov. Un esprit bien fait dans un corps bien fait. C'est à peu près le parfait résumé de ce garçon qui avait dominé, en tout cas, notre appréciation. Qui ne vaut absolument rien, mais quand même. Enfin, la vôtre vaut beaucoup plus que la mienne, Elia, je vous rassure. On fait ce qu'on peut. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, la première reprise semblait en effet un petit peu plus pour lui. La deuxième était beaucoup plus disputée. Mais il avait scéné d'énormes coups. Alexandre Titov. Qui, regardez, prend la pause. Pour ce titre de champion de France. Allez, on va revoir ce qui a été le grand moment. Le moment aussi où Omar Zoyer est passé par le sol. Vous l'avez entreaperçu tout à l'heure. Alors, on me signale que les prochains combattants sont prêts. Est-ce qu'on a le temps de prendre Alexandre Titov ? Bien sûr, pour une petite réaction. On sait que c'est le combat que tout le monde attend. Les lourds, les 91 kg qui nous attendront tout à l'heure. Alexandre Titov qui va prendre la pause. C'est normal aussi également avec tout son coin. Et tout son entourage. Il faut immortaliser tout ça. On se rappelle. Et bien que c'est un grand moment pour Alexandre Titov, bien sûr. On vous a parlé tout à l'heure de ces deux finales perdues en senior. Enfin, surtout de celle, excusez-moi, de 2012. Vu qu'avait été sacré champion de France cadet, champion de France junior. qui courait après ce titre de champion de France senior. Qui avait arrêté un petit peu la boxe pour se consacrer notamment à un métier très prenant. Celui de banquier d'affaires, bien sûr. Banquier aux grands comptes et aux entreprises. Et il va aller enfiler le petit tee-shirt de l'ABC Roubaisien. Lui, le nordiste, bien sûr, d'origine russe. Avec Alexandre Titov, bien sûr, qui nous rejoint. On remet la ceinture, bien sûr. On prend le temps. On la prête. Comme ça, ça va. On prépare un champion. Alexandre, félicitations pour ce titre. Si je dis pas de bêtises, vous aviez été champion de France en catégorie jeune. Aujourd'hui, l'aboutissement avec ce premier titre senior. Alors, tout à fait. 11 ans après ma victoire en 2009 chez les juniors. Dans la même catégorie, je remporte enfin le titre de champion de France senior. Racontez-nous. Parce qu'on a évoqué votre vie professionnelle qui est très, très, très prenante. Où est-ce qu'on arrive à trouver de la place pour la boxe dans un calendrier aussi chargé ? Alors, c'est tout à fait. C'est difficile. C'est difficile. J'ai plus boxé depuis trois ans. Donc, j'avais fait un break. Je me suis entièrement consacré à mon travail, à ma vie professionnelle. Et j'ai repris les entraînements depuis le mois de juillet. Ça fait six mois que j'ai repris la boxe, les combats. Et voilà, ma huitième victoire sur la saison en finale des juniors de la France. Ça fait que six mois, mais quand vous touchez, ça pique. Merci. C'est quoi le prochain objectif, Alexandre, du coup, maintenant qu'on est champion de France ? Écoutez, pour l'instant, c'est le repos. Et après, on verra. Félicitations, en tout cas. Profitez bien de ce titre. A très, très vite, bien sûr. Merci beaucoup. Et on va nous enchaîner sur le prochain combat, bien sûr. Le moment tant attendu dans cette très belle soirée. Le combat huit. Gros combat qui arrive. Et le gros, gros, gros combat de la catégorie. Avec Sueb Boiffia qui vient de rentrer les moins de 91 kilos, les lourds. Sueb Boiffia qui est de la même club de boxe. La BC Roubaixienne, lui aussi comme Alexandre Titov, bien sûr. Troisième au dernier championnat d'Europe vu 22 l'an dernier en Russie. Battu d'un rien en demi-finale sur un pointage des juges qui a fait débat. Pensionnaire lui-même de l'INSEP et licencié à la BC Roubaix. Il avait fait parler de lui il y a deux ans quand il avait accroché au point l'ogre Vasily Levite. Vice champion olympique 2016. C'est un jeune garçon, Sueb Boiffia. Un jeune garçon qui a déjà pas mal d'expérience avec une trentaine de combats. Une association a organisé d'ailleurs une levée de fonds sur internet pour qu'une cinquantaine d'habitants et notamment beaucoup d'enfants de son quartier d'origine puissent venir assister à cette finale. Mais en face, Kevin Cuadjovi de l'USAP Boxe. Le triple champion de France senior pré-sélectionné pour les JO de Londres 2012 et Rio 2016. Deux fois médaillé de bronze au championnat d'Afrique puisqu'il dispose de la double nationalité franco-togolaise. Un garçon arrivé tardivement à la boxe mais qui a connu une ascension fulgurante originaire de la région parisienne. Il découvre la boxe à Pessac où il était parti faire ses études d'ingénieur. Après une année de pratique, il devient champion de France. Un punch dévastateur qui a anesthésié nombreux adversaires. Et quand il a commencé à travailler d'heures sur la plateforme pétrolière, il a fait une pause avec la boxe avant de reprendre en 2016. Il briguait alors les deux titres nationaux de 2017 et de 2018. On va revoir cette opposition de style qui, je sais, vous l'attendiez énormément Elias. Parlez-nous de ce combat. Oui, c'est sûr. Soeb qui a intégré l'INSEP depuis peu. Qui est un bon talent, un bon potentiel pour les années à venir aussi. Il travaille beaucoup et puis il a envie de prendre sa revanche face à Quadjovi suite à sa défaite face à lui deux ans auparavant si je ne me trompe pas. Donc voilà, et puis en face Quadjovi, un puncher. Sur ses 26 victoires, il en a 10 avant la limite. Donc voilà, il va falloir faire très attention pour Soeb, mais ça a pris de l'expérience depuis. Donc on va voir ce que ça va donner. L'opposition, le clou du spectacle ici à Levallois au Palais Omnisport de Marcel Serdant. Et la première reprise donc qui va débuter dans quelques instants. Le boxeur ingénieur, voilà comment il est surnommé Kevin Quadjovi. Et c'est parti pour cette première reprise entre Soeb, Boafia et Kevin Quadjovi. Qu'ont un rouge pour Boafia, qu'ont un bleu pour Quadjovi, vous l'avez compris. Quadjovi qui avait longtemps dit que son dernier défi, son objectif, son dernier défi serait les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Oh, aïe, 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 aïe. Ça sent la foudre encore une fois. Oh oui ! On va se régaler. Oh là là. On a fait l'enchaînement là de Kevin Quadjovi. Il faut rester propre pour faire attention à ne pas faire d'erreur, ne pas baisser les mains. Là, ça va juste sur des petits détails. Parce que ça explique, il cache derrière, ça c'est sûr. Sur des crochets comme ça, là, il faut faire gaffe. Eh oui, ça a tapé fort. Ah oui, ça a tapé fort. Ah oui, ça a tapé fort. On circule bien, là, du côté de Soebo-Hafiara. Préparé avec le petit Jareba. Une minute dans cette première reprise encore à vivre. Arrête l'arbitre. On voit les deux boxeurs qui sont très concentrés, qui sont un peu dans l'attent. Ils ont peur de se jeter. Ils ne veulent pas faire n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que l'arbitre vient de leur dire qu'il doit y avoir des échanges. Il doit y avoir plus d'activités. Eh oui, premier round, véritablement d'observation. C'est ce qu'on peut dire. On rappelle que Soebo-Hafiara fait partie des 24 espoirs soutenus par la Métropole de Lille en vue des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Il est là, son objectif à Soebo-Hafiara. Ça touche là pour Kevin Kouadjovi. Oh la 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 la. Il touche de la série avec un crochet. Oh là encore. Allez Soebo, il faut se comprendre. La fin de cette première reprise. Mais elle aurait été marquée par l'empreinte de Kevin Kouadjovi en fin de manche là. incroyable ce qu'il a proposé. Il a touché à de nombreuses reprises avec de très très beaux enchaînements qu'on va sans doute revoir là. Eh bien au ralenti. Là c'est Soebo qui touche en premier dans cette action. Un crochet en retrait mais c'est pas assez flagrant. Là on voit que les deux essaient de frapper en même temps, de toucher. Voilà c'est pas assez précis pour les deux. Et les consignes du coin bien sûr de l'usapbox à Kevin Kouadjovi qui nous a laissé une belle impression sur la fin de première reprise. Mais on attend peut-être comme vous l'avez dit des joutes peut-être un petit peu plus claires, des coups un petit peu plus francs. Et puis vous l'avez très justement dit Elias sur les deux premières minutes il y a eu peut-être un peu trop d'observations. En tout cas au goût de l'arbitre qui n'a pas hésité à les rappeler à l'ordre les deux garçons. Oui ils sont très tendus, ils cherchent un petit peu trop la force. Il faudrait peut-être qu'ils se relâchent pour essayer de mettre plus de séries et plus de coups. Allez début de cette deuxième reprise. Peut-être avec de nouvelles intentions, peut-être avec une nouvelle physionomie. Ah ouais il s'est touché là. Loafiak a réussi, qui a vexé hein, qui a mis le cul à Jovi. Qui a mis de l'intensité derrière. On se concentre en effet sur la puissance, sur la distance. Qui a mis le cul à Jovi. Qui a mis le cul. ça que Swep doit absolument éviter c'est de se faire bloquer dans les cordes pour qu'ensuite Kevin puisse enchaîner avec plusieurs coups qui font très mal on parlait de son punch ravageur tout à l'heure en effet il ne faudra pas que la machine se mette en action, lui laisser l'opportunité en tout cas s'il souhaite Swep Boafia aller au bout pour l'instant Swep s'en tire bien dans ce round là avec ce direct du bras avant qui gêne Kevin Kojovi il se fait contrer par contre c'est là qu'il y a danger c'est ça on a l'impression qu'il a bien préparé à ce combat Swep Boafia qu'il connait parfaitement en tout cas les points forts de son adversaire même dans son hygiène de vie pour l'avoir sur les réseaux sociaux je l'ai vu il s'est vraiment appliqué à tout ce qui est récupération et alimentation le travail invisible c'est ça il a vraiment investi sur ça et en espérant que ça va payer et là ça touche ouais 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 mais voilà c'est ça il faut qu'il puisse il est dans les cordes là gros accrochage Kojovi toujours aussi impactant toujours aussi puissant mais un Swep Boafia qui a bien bougé sur ce ring qui a essayé de poser le problème à son adversaire c'est un peu plus relâché sur ce round là et je pense qu'on peut donner le premier à Kevin et le deuxième à Swep donc ça va être encore une fois très serré et jouer dans le dernier round est-ce que vous pensez je ne sais pas je ne suis pas non plus traducteur en body language comme tout le monde le dit en ce moment le langage corporel bien sûr mais ce petit sourire là de Kevin Kojovi vous qui le connaissez un petit peu mieux est-ce qu'il n'a pas été un petit peu vexé par cette deuxième reprise et son contenu ouais en fait Swep je crois que Swep a rigolé il a tiré la langue il a souri un petit peu avant et Kevin juste après puis Swep a essayé de mettre les mains derrière le dos pour prendre un peu la confiance et voilà ça reste bon enfant pour l'instant donc ça va bien sûr bien sûr bien sûr regardez Sol Boafia qui se tape dans les gants pour le début de cette troisième reprise troisième et dernière reprise dans cette finale chez les Lourds oh là 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 le Fep qui touche bien il a bien débuté cette troisième reprise Swep Boafia mais là il est dans les cordes bougé par Kevin Kojovi il a pu s'en défaire Kevin qui cherche la distance bien cadré il arrive à être plus mobile pour essayer de le bloquer parce que pour l'instant ça ne fonctionne pas il le suit trop ça s'observe ça s'observe attention ah ça y est Kojovi qui a commencé son enchaînement qui va prendre derrière toute série de crochets il touche hein il touche Boafia ouais les deux ça a touché là derrière Kevin Kojovi il touche aussi sur le crochet très serré oh oui style du buste de Kojovi on rappelle que cette troisième reprise devrait départager ces deux boxeurs on est à 1 minute 15 on prévient dans le coin bleu d'ailleurs Kevin Kojovi merci qui est très mobile difficile à cadrer ça va se jouer là sur la fin c'est maintenant celui qui va montrer qui en veut le plus le money time bien sûr pour ce titre en catégorie lourde ça peut se jouer sur un enchaînement moins de 30 secondes dans cette dernière reprise et voilà fin du combat et bien écoutez on n'aimerait pas être juge arbitre danseur de combat c'est clair pour décider de l'issue bien sûr et du vainqueur de cette catégorie des moins de 91 kilos et regardez quand on vous disait qu'il y avait un bon esprit que ça pouvait chambrer un petit peu entre les deux garçons vous allez voir la manière avec laquelle ils vont se saluer que bien sûr tout ceci fait partie du combat ils ont été tous les deux en tout cas à la hauteur une magnifique image en tout cas pour la boxe anglaise qu'ils nous auront livré ce soir ici à Levallois Marcel Sardin on revoit les plus beaux coups de cette partie et il y a eu des coups qui ont fait du bruit il y a eu des coups qui ont fait du mal aussi Elias oui surtout en première reprise c'est vrai alors Boafia ou Cuadjovi et bien écoutez le mystère reste entier Cuadjovi qui est du même club que Samuel Kistori membre de l'équipe de France en moins de 57 kilos qui participera au TQO donc on vit pour passer le bonjour à tous les membres de l'équipe de France qui sont actuellement en stage à Assise en Italie pour préparer les TQO et leur envoyer énormément de force bien sûr en vue de ce tournoi de qualification olympique la boxe nous a habitué à nous faire vibrer aux Jeux Olympiques et on aimerait bien sûr le plus possible de représentants français et le plus possible de médeilliser dès cet été le vainqueur de cette catégorie moins de 91 kilos chez les lourds bien sûr et ce sera pour Kevin Cuadjovi déclaré champion lui qui était déjà bien sûr triple champion de France senior le boxeur ingénieur Kevin Cuadjovi qui avait déclaré un jour un boxeur ne peut pas être bête et c'est exactement ce qu'il nous a montré ce soir c'est exactement ce qu'on nous a montré un petit peu partout dans cette soirée de championnat de France c'était un combat serré il y a eu beaucoup d'observations ça s'est joué vraiment dans l'attitude je pense parce que par exemple sur le dernier round Cuadjovi avance mais la pression pas beaucoup d'échanges c'était très difficile à juger à mon avis oh oui très 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 difficile énorme déception pour pour Suèbe Boafia on le sait Suèbe Boafia les objectifs c'est vraiment l'avenir ce garçon l'objectif on le sait c'est la prochaine Olympiade c'est 2024 c'est déjà énorme ce qu'il a réalisé cette saison et a traversé le championnat de France alors il pourrait pas l'entendre c'est tout à fait normal parce qu'on est forcément compétiteur et qu'on a envie d'aller au bout notamment quand on arrive en finale mais nul doute que la frustration d'aujourd'hui va servir en tout cas les prochains combats et et ses prochains défis oui Suèbe qui vient d'arriver en équipe de France depuis 2018 aussi donc il est encore tout jeune tout frais il va avoir le temps de progresser voilà il faut pas s'en faire c'est la génération 2024 donc il a encore le temps faut pas qu'il soit frustré par ça après c'est la nouvelle génération ils ont faim c'est ça ils sont un peu plus est-ce que vous avez la sensation que c'est un peu moins patient que votre génération par exemple c'est souvent ce qu'on dit dans beaucoup de sports c'est une génération un peu différente mais ils ont très faim c'est sûr c'est sûr ils veulent montrer que c'est le meilleur félicitations Kevin félicitations pour ce titre bien sûr de champion de France on a dit un combat archi sérieux on n'aurait pas aimé être à la place des juges est-ce que vous l'avez ressenti vous aussi comme ça en fait c'est parce que lui et moi on se rencontre pour la troisième fois donc on se connait plus ou moins clairement et puis je pense qu'il avait à coeur de prendre sa revanche de nos deux dernières rencontres après c'était un combat aussi où moi je reviens de deux heures d'arrêt j'ai eu deux combats de reprise quart et demi et c'est un combat qui était assez dans la réflexion on va dire c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas le rythme que espérer voir non mais en fait c'est ce qu'on disait vu vous le boxeur ingénieur je sais que c'est votre surnom quelque part vous avez fait de la boxe intelligente aujourd'hui on a fait beaucoup travailler le cerveau c'était le cas de votre adversaire aussi mais bon faut pas en général pour faire un bon combat il faut être deux donc SoM il n'a pas d'y mérité aujourd'hui non clairement je trouve qu'il y a une grosse progression et je pense que lui ce sera une future étoile montante de la boxe française bon vous allez le titiller encore un peu pour le pousser le plus possible vers le haut niveau après moi je sais pas de quoi demain sera fait bien sûr donc on verra par la suite félicitations pour ce titre en tout cas à très vite félicitations merci beaucoup d'être venu ici à notre micro Kevin Cuadjovi et son style inévitable bien sûr et là on switch tout de suite sur le dernier combat dans ces championnats de France d'amateurs on s'attaque au super lourd Matar Garcia de l'Omnisport Montpellier figurel qui vient d'arriver dans le coin rouge l'actuel numéro 1 qui doit confirmer sa place de leader dans la catégorie Rennes vice-champion de France l'an dernier battu par Aboudou Moindz le triple champion sortant une progression linéaire pour Matar Garcia champion régional 2017 demi-finaliste des championnats de France 2018 pour sa première participation cette année c'est la bonne c'est un peu le leitmotiv d'ailleurs au boxing art Montpellier pas un garçon qui a compté énormément de combats moins d'une vataine mais qui a connu une victoire expéditive en demi-finale par chier d'éponge bien sûr au premier round voilà pour Matar Garcia qui occupera le coin rouge on va s'intéresser c'est l'énorme point d'interrogation aussi également de cette soirée de ces championnats de France le garçon qui va occuper le coin bleu que vous allez voir apparaître sur votre écran dans quelques instants qui nous vient tout droit de Tahiti c'est monsieur Aritea Putoa multiple champion de Polynésie dont le dernier l'an dernier contre Deiki Maroto combat considéré comme un combat d'anthologie lui qui a perdu en demi-finale l'an dernier contre le champion en titre Abudou Mouhans c'était seulement sa deuxième participation aujourd'hui un championnat de France et puis garçon surtout qui a une belle marge de progression garçon d'avenir garçon qui a mis la boxe entre parenthèses pendant deux ans pour une mission religieuse revenu à l'été 2018 avec une victoire contre le meilleur boxeur de Nouvelle-Zélande Sam Watz il veut remporter un championnat de France avant de se lancer dans une carrière pro et pourquoi pas ce soir on le connait très peu Aritea Putoa oui c'est vrai c'est un boxeur que je ne connais pas personnellement on va le découvrir aujourd'hui mais s'il est là c'est pas pour rien le voilà le excusez-moi ce face à face entre ces deux garçons un petit mot aussi sur Mohamed Mous qui sera entretien l'entraîneur de Matar Garcia entraîneur numéro 1 Jean-François Cabane aussi également du côté d'Omnisport on peut les Figaro et puis Thierry Primo et Valéleano Hacco et ce sera donc la dernière le dernier combat le dernier titre en jeu dans cette très très belle soirée dans les Hauts-de-Seine à Levallois coin rouge Matar Garcia coin bleu Aritea Putoa on a deux physiques assez différents déjà à vue d'oeil et c'est clair et c'est parti pour la première reprise il va falloir se méfier de l'allonge de Matar Garcia c'est ça ça envoie pas mal on sent que c'est il y a du lourd là ah oui c'est du super lourd oh il y a du chrono et c'est reparti c'est pas que l'explosif Aritea Putoa on le voit oh la belle esquive qui touche belle esquive du buste très mobile c'est vrai que pour un garçon de plus de 91 kg en effet il se déplace très 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 rapidement Aritea Putoa le Tahitien surtout du buste des belles esquives rotatives même des petits décalages c'est intéressant le beau contre de Garcia il s'est tapé fort là de la part de Matar Garcia le bruit on est pas au football ce soir c'est clair il a touché Matar Garcia encore Versa qui touche encore eh oui eh oui eh oui ça commence à se décanter là et au corps oui derrière Putoa qui va toucher son adversaire au visage les deux crochets les deux hypercule crochet on pouvait pas mieux finir cette première reprise Elias qu'est-ce que vous en avez pensé de ces trois minutes de début de combat là c'est encore assez sérieux encore une fois entre les deux adversaires maintenant je pense que Garcia a touché plus précisément lors de différentes séries mais franchement ça reste ça reste serré on a du mal à à choisir un vainqueur dans cette reprise en tout cas je pense on le disait Arité à Putoa c'est un peu une découverte c'est comme vos premières impressions là juste sur cette juste sur la reprise qu'on vient de suivre sur ce premier round défensivement c'est très intéressant au niveau de la gestuelle la souplesse du buste avec les esquives latérales et rotatives qu'il a pu faire maintenant il a pas réussi à toucher efficacement lorsqu'il arrive à cadrer son adversaire à délivrer des coups à la fois puissants et précis donc c'est ce qu'il va essayer de faire je pense durant la deuxième et troisième reprise la cloche a sonné signe qu'on va repartir pour trois minutes dans cette deuxième reprise deuxième reprise et toujours toujours avec cette adversité terrible il est dans les cordes ça y est la belle esquive Arité à Putoa le crochet large le compte de Garcia derrière en plus de qu'un tronc 11 kg une utile de vous dire que les coups font mal que les coups marquent pourtant ils ont l'air tranquille oui oui ça a l'air normal ça touche encore ça touche des deux côtés c'est ça le problème c'est un choc des titans on ne peut pas savoir qui prend le dessus à chaque fois c'est énorme c'est énorme ce crochet qui passe bien il est bien passé à la garde Arité le garçon qui revient derrière avec une série il y a un petit saignement là pour Arité à Putoa visiblement marqué à la joue en dessous de l'oeil il semble être blessé sûrement sur une phase d'accrochage ou sur un crochet c'est possible vu les crochets larges qu'ils envoient et on va faire appel justement au doc au médecin pour analyser et observer bien sûr tout ça on a la sensation que cette deuxième reprise elle pourrait laisser des traces dans la suite de ce combat ça n'a pas l'air très profond ça n'a pas l'air trop profond mais belle coupure au-dessus de la pommette il va le laisser reprendre mais si ça continue comme ça oui il ne faut pas que ça s'aggrave clairement il reste une minute dans cette deuxième reprise Matar Garcia qui sait ou est-ce qu'il peut faire mal en tout cas à son adversaire désormais il y retourne de plus belle c'est moi qui arbitre a dit le directeur de ce combat ça envoie des parpaings excusez-moi l'expression mais des parpaings à tête chercheuse le jeu qui est de plus en plus haché regardez dernier avertissement pour Matar Garcia semble avoir signifié en tout cas le directeur de ce combat le bruit a accroché l'armée qui est donné un petit peu derrière la tête Aritea qui travaille bien au corps et qui remonte mais Garcia qui revient tout de suite derrière et bien fin d'une deuxième reprise qui aura été absolument sensationnelle rythmée il se sera passé des choses on va rester un petit peu sur Aritea plutôt pour voir la gravité ou non d'ailleurs de cette petite coupure sur la pommette on renvoie les principaux coups les skiffes magnifiques là même si derrière ça touche pour Matar Garcia Garcia qui contrevient à chaque fois avec la garde ça passe c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est vrai qu'il est efficace Matar Garcia sur chacun de ses coups on donne les consignes en même temps qu'on essaye de soigner deux positions très différentes Matar Garcia qui est debout en train de discuter avec son coin et de l'autre Aritea Aputoa assis sur son tabouret et on va partir pour la troisième et dernière reprise d'une soirée qui aura été quoi qu'il arrive absolument exceptionnelle on aura pris énormément de plaisir Elia s'ensemble García qui peut se libérer des cordes Le Montpellier 1 C'est dommage parce qu'on voit qu'il cherche vraiment à frapper que sur un coup Au lieu de mettre une série qui pourrait être beaucoup plus intéressant Et plus déstabiliser son adversaire Plutôt que de chercher le coup dur et le KO à chaque fois Est-ce que c'est pas une autre approche de la boxe, une autre culture boxe un petit peu ? C'est possible mais la boxe elle évolue d'année en année Et puis là on n'est pas encore en boxe professionnel, on est en boxe amateur Et sur trois rondes il faut mettre des coups, il faut envoyer des séries On va montrer toute sa technique Oh là 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 là, ça y est ! On ne sait pas qui touche qui, vraiment Chacun son tour Arité a plutôt à qui l'aide, il y a son objectif Après les France ça serait de passer pro Oh l'hupercute qu'il a mis là Et l'hupercute ouais Amata García Et encore deuxième Oh aïe 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 García qui a l'air un peu fatigué Ouais On peut le comprendre après deux hupercutes pris plein fer Ah oui il faut récupérer derrière Ça va lui faire sans doute du bien un petit peu cette petite pause Même si Arité a plutôt reparti de plus belle Très explosif plutôt Oh oui Attention pour Matar García là Oh oui qui l'a touché Oh oui qui l'a touché Bien derrière On peut écouter Il va se déferme à Matar García même s'il a Quel combat quel combat C'est du à toi à moi là Ah ouais clairement Quand on a la sensation qu'il y en a un qui prend l'ascendant en fait l'autre répond du tac au tac Allez les dix dernières secondes on voit que García n'en peut plus Il faut y aller il faut s'accrocher Il est dans le rouge complet il va être amené dans les cordes Et c'est terminé C'est terminé Mais quel combat Oh qu'est-ce qu'ils se seront livrés Qu'est-ce qu'ils se seront donnés ces deux garçons Grosse déboise d'énergie Oh oui Oh oui Oh oui Et on le disait Alors je sais pas La sensation encore une fois on parle de sensation On parle de C'est pas très objectif tout ça Mais la sensation que Matar García avait été un peu plus efficace sur les deux premières reprises Que sur la troisième Marité a plutôt A C'est serré C'est serré Maintenant c'est vrai que García était un peu plus précis sur les deux premières Puto A sur la troisième je pense qu'il n'y a pas photo Maintenant à voir si les juges arbitres ont peut-être donné le premier round à l'un et le deuxième à l'autre Sachant que le combat était serré Donc franchement ça va pas se jouer à grand chose Mais merci messieurs et respect en tout cas pour le combat qu'ils auront livré ces deux garçons Matar García d'un côté Arité a plutôt A De l'autre Et oui regardez il est en train de récupérer Matar García Et la décision qui va être rendue la dernière décision de ces championnats de France amateurs Ici à Marcel Serdant C'était le dernier combat de cette belle soirée Et le verdict c'est bon maintenant Le nouveau champion de France 2020 Catégorie bien sûr des super lourds plus 80 kilos Et bien voilà Et bien c'est Arité a Putoa qui sera sacré Et bien écoutez le voilà le titre il voulait un titre Arité a Putoa Avant d'essayer de tenter sa chance Et bien du côté de la boxe professionnelle On se rappelle qu'il est perdu en demi-finale l'an dernier contre le champion au titre Et bien c'est lui le successeur de la boule de Moins Combat très serré comme on l'a dit Matar García Et bien qui aura été détrôné aujourd'hui Par ce Tahiti Arité a Putoa Qui était là encore une belle sensation Dans ce tableau et dans ce parcours jusqu'à arriver en finale Revoit toute la puissance De ce boxeur Mais sans doute que Les juges auront décidé que la différence Ce sera Aura vraiment été faite on va dire Sur la Sur cette troisième reprise Vraisemblablement Je sais pas votre analyse En général quand Les deux premiers rounds étaient serrés Donc on donne là Un des deux boxeurs Et le deuxième à l'autre Et ça se joue sur le troisième Je pense que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui Et c'est logique Y'a pas vol d'un côté ou de l'autre je pense Donc y'a pas de problème Exactement On voit les plus belles images Pardon excusez-moi De ce combat Arité a Putoa Qui est en train de prendre la pause Immortaliser l'événement Et cette photo vous devriez la revoir Dans de nombreux clubs Bien sûr de boxe Du côté de la Polynésie Il salue bien sûr Ses supporters Et voilà C'est ainsi que se terminent Les championnats de France Bien sûr amateurs édition 2020 Qui se tenait ici à Le Valois A Marcel Serdant On va aller prendre bien sûr La réaction d'Aritéa Putoa Qui va nous rejoindre ici Pour venir conclure Cette belle soirée Et on va notamment D'abord la félicitation Félicitations Aritéa Félicitations Aritéa bravo Félicitations C'est passé ce soir C'est qu'on voulait Se taper dessus On voulait se faire mal On voulait tous les deux La ceinture Vu qu'il a été finaliste L'année dernière Donc je suppose Qu'il a tout donné Ce soir On sait que vous aviez dit Avant ce combat Que si vous étiez champion de France Vous visiez derrière Une carrière professionnelle Vous allez vous y consacrer Pleinement maintenant Effectivement Je compte déjà En finir mon corps Être plus physique Et plus fort Sur mes enchaînements Et voilà On va laisser faire l'avenir Et si vous avez un petit message A envoyer à Tahiti Qu'est-ce que vous leur diriez ? Je vous aime Merci de m'avoir encouragé Merci à tous les sponsors Merci de m'avoir soutenu Moralement Physiquement Tout Et j'ai gagné cette ceinture Déjà pour moi-même Ma famille Et pour mon île Voilà Félicitations Aritea Merci beaucoup D'être venu discuter Comme ça au micro Félicitations pour ce titre De champion de France Au moins sur les intentions Vous avez vu juste Mon cher Elias Ah oui oui Pas photo C'était faire mal Ah oui C'était faire mal Comme il l'a dit Aritea Putoa Voilà en tout cas Pour cette réaction à chaud On l'a vu Très marqué Aritea Putoa Avec cette blessure Bien sûr notamment Au niveau de la pommette Donc là c'est une nouvelle Entracte qui se prépare Du côté Eh bien De Marcel Serdande C'est ainsi qu'on va Rendre l'antenne Bien sûr Qu'on va rendre l'antenne Pardon excusez-moi Dans quelques instants Parce que c'est Il en est terminé Pour ces championnats De France amateurs Elias je voulais vous remercier Parce que j'ai passé Une super soirée En votre compagnie J'avoue je vous connaissais pas Il y a deux heures encore Mais c'était C'était super agréable Merci surtout d'avoir apporté Toute votre expertise Toute votre technique Toute votre tactique bien sûr A cette soirée boxe Qui était diffusée en direct Depuis le Valois Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Mon cher Elias Merci beaucoup à tous En tout cas d'avoir été Aussi fidèles Merci à vous Elias Merci aux moyens techniques Mises en oeuvre Par la société VisioProd On se quitte Avec les plus beaucoup D'une soirée Qui restera bien sûr En mémoire et en tête De tous les passionnés de boxe C'était la fête du Noblard Ce soir à Marcel Serdande On a une immense pensée Bien sûr pour toutes les personnes Qui nous ont régalé Et une immense pensée Pour Claude Boutier Qui était honoré Ici même à Le Valois Passer une agréable soirée Restez connectés Sur les réseaux sociaux Et les chaînes de la Fédération Française de boxe Salut Jacques Gombo Qui était aussi un officiel Avec une réputation internationale Issue du Comité Générique de France Et c'est le challenge D'une plus jeune de champion de France Alors on va accueillir Ici et pas là On va accueillir Le président André Graff Premier président de l'histoire Du Grand Est Qui va recevoir Le gouvernement Victoria Moly Le Lille prend tout Attention Le trophée Qui est signé Victoria Moly Mais c'est pas trop bien Le château du Fair Play Et voilà Le compliment président Vachem Traoré du Royaume Océan Club L'Oména-Titaine L'Oréal du challenge Jacques J'ai levé J'ai levé